Musique Mes amis, c'est avec beaucoup beaucoup de plaisir qu'ils m'auraient tous sur les courses bien sûr. 31e et 32e journée, journée de clôture, clôture c'est pour dimanche bien sûr. Journée de samedi, nous avons 9 courses et la journée de dimanche, 10 courses. Comme promis, nous avons un invité. Pour la journée de samedi, nous avons deux invités, nous avons Dinesh Gobine et Christian Potier. Pour la journée de dimanche, nous avons Kanen Tchelam Brem et Joy Foukoun. Ce qui intéresse nous là pour le moment, c'est la journée de samedi. Rapidement, nous faisons un petit détour, c'est qu'ils passent l'ordre de la 30e journée, un petit flashback. L'épreuve forte de la 30e journée remportée par Rose God, comme vous pouvez trouver à l'écran. Grande première pour Sonarame dans les courses principales. Chapeau bas à ce jeune cavalier qui ne fait que commencer à monter en course. Et nous faisons dire chapeau aussi à Pritam Déby, qui peut donner ce chance, qui peut encadrer lui à merveille. Et ce jeune-là peut continuer à progresser au fil des courses. Chapeau à Pritam Déby à tout l'entourage entourant Rose God, qui fait un mot de chapeau parce que c'est un coursier qui n'a pas un ennui très sérieux. Vous vous remarquez, il y a pas un regard beaucoup ça l'année-là. Ce repris, c'était sur 950 mètres et la semaine dernière, boum, il y a une récite triomphée. C'est un cheval qui s'est n'a pas un ennui très sérieux au niveau de ce tendon. La semaine dernière, très bien emmené par Sonarame, il fait la course à l'avant. À un moment, Rule the Knight, tu peux montrer lui très ménaçant. Et différence pas aussi, il pèse lourd dans la balance. Mais nous, pas qu'à retirer le mérite de habicher Sonarame, qui montre une course parfaite. Et à commencer par Naushad, Naushad, de l'après-midi. Merci, Saint-Dieu. Belle victoire signée, Sonarame, sur Rose God. Oui, définitivement, c'est la première course principale de ce corps hier. C'est un goût très appliqué dans ce travail, très doué. Et que, d'ailleurs, c'est que c'est la première course principale, avec un coursier qui, pour moi, le papier, c'était un classy horse. Il tient à ce sens. Mais la Pantine m'a dit à la perfection, et que bravo à l'entourage, bravo à l'équipe palfrenier, aux vétérinières, tout ça, parce que Rose God, c'est un coursier bourré de talent, mais avec la santé assez fragile. Et que, pour la deuxième année de suite, j'ai fait un travail remorquable. La saison dernière, je me rappelle que j'étais très patient, et que cette fois-ci, bon, probablement, c'est pas un peu plus dur pour gagner un trophée là, mais un beau travail qui est réalisé avec Rose God. Sur le plateau, comme invité, Dinesh Gobine. Dinesh Gobine, membre du Motion Stuff Club, ancien propriétaire chez Rousset. C'est un grand admirateur de Noura Sdjagal aussi. Dinesh, quand le temps est permetté, il vient assister à l'entraînement, mais jamais il ira une journée, il vient au plateau. Dinesh, bienvenue. Bonjour, Saint-Altus. Bonjour, Naussad. Et nous, on a aussi sur le plateau un jeune, tu es fils, et d'ici 2 mois de mois, la chance, il vient au plateau. Mais c'est un grand fan d'Aliya Hussain. Et lui aussi, il dit bon, et bien, je suis un fils, pour un peu, je suis appris. Et il ne gagne la chance aussi, il travaille comme parfumier chez N'Ecurie, dans un passé pas trop lointain. Malheureusement, vu des problèmes personnels, il n'y a pas qu'à consigner, ça s'est lancé, il est lancé dans l'autre domaine. Mais lui aussi, c'est un jeune parfumier. Christian Potier, bienvenue sur le plateau. Merci, Saint-Altus. Un petit mot, rapidement, sur la victoire de Rose God, la semaine dernière, à commencer par Dinesh. Moi, Saint-Altus, et je suis bien content qu'il apprendra son arme, qu'il a fait une victoire, très bonne victoire, et un cheval qui, tout le temps, il calut devant, il calut bien, très jeune, 5 mètres, et ce parcours, il entraîne, après un débit, il a bien targé ça, les courses. Et ce qu'il a, il a sa routine, il a réjoué les courses, et pour moi, qu'il a montré qu'il y a un hockey qui ne montre pas beaucoup de la montée à Maurice, mais il a sa qualité pour monter avec la même qualité. Christian? Oui, j'ai eu son arme, bien sûr, mon connu, Florian, pas beaucoup, mais c'est un hard worker, tous les jours, présent en entraînement, pour être mon cheval dans mon début. Il a réjoué, c'est la première course principale, de sa carrière. Mon assiette, je suis appris, parce que le tournoi d'éport, beaucoup de jockeys, il n'est pas intimide, mais il y a un coach au calme, il y a un réçal du vent, et il y a une montagne bruyante, les courses. Et mention spéciale aussi pour Shirish Narang, pour la victoire de Toro Bravo sur 1365 mètres. Paris, gagnant pour Shirish Narang, qui tu crois dans les chances de Toro Bravo, qui tu, jusqu'ici, tu gagnes une victoire au 990 mètres. Alors maintenant, il y a un 1365 mètres, il continue sur sa belle série, il remporte un autre succès, et donc bravo à l'entourage entourant ce Toro Bravo, Toro Bravo, un coursier qui peut consigner et merveille-nous. L'autre fait manquant de la semaine dernière, Narjad, c'était bien sûr rétrogradation de Kamadeva aux dépens de Blackburn Rock. On a deux écoles de pensée, les avis sont partagés, bien sûr, finit dans beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, les tuer fils, les avis sont partagés. On a remarqué que les commissaires, dans cette mention, dans cette type report, dire « Approaching the 75 mètres when being ridden with the whip in the right hand, Kamadeva shifted ground outwards for four weeks, and the stewards taking into consideration the margins at the finish of 0.5 length, together with a degree of indifference suffered by Blackburn Rock, being of the opinion, but for this indifference, Blackburn Rock would have finished ahead of Kamadeva. » selon les commissaires, le fait que Aliocène tire ce cravache avec la main droite, se coucher, une dérive vers la gauche, soit pratiquement, je vous ai dit comme ça, ça nous l'engage, quatre lanes, il ne change pratiquement quatre lanes, il n'amène Blackburn Rock à son extérieur, je ne décide pour rétrograde et Kamadeva au dépend de Blackburn Rock, prenant en considération aussi le beaten margin, Marge qui ne sépare Blackburn Rock et Kamadeva. Par contre, de l'autre côté, les autres langues, vous avez une décision qu'il prend dans le passé ? Ce qui tient un contact contre les deux chevaux ? Non ? Est-ce qu'il nous reste un continué ? Montre ce cheval ? Oui ! Donc, le partisan de Kamadeva, il y a un peu de l'autre côté, le commissaire, il nous explique pourquoi la rétrogradation de Kamadeva, qui selon eux, le fait qu'il a une chance qu'à l'une, il coûte la victoire à Blackburn Rock, Blackburn Rock il ne peut pas dominer sans cette interférence. ou qui tient cité l'enquête ? Vous laissez-vous l'exprimer un petit peu ? Bon, je veux dire que pour le commissaire, je suis convaincu que sans rien dans la Blackburn Rock il faut gagner. Il se peut finir très fort d'ailleurs. Et que pour moi, bon, comment nous dire, nous avons deux écoles de pensée. Pour certaines, il paraît trop. mais allons dire la chaîne subie par Blackburn Rock est probablement côté de la victoire. Mais le commissaire prend en considération comment on dit le but de la mort et le fait que Kamadeva ne change quatre lignes. Bon, comment on dit pour mettre les roches ? Mais c'est une décision que le commissaire prend qui nous a bien respectée. Je espère que à l'avenir, même si il est en contact, même si il y a un joueur qu'il y a un changement de ligne de la part d'un coucher de maintenir cette décision-là. S'il y a une décision-là. J'ai appelé un journaliste qui a assisté à l'enquête. Mais il y a une enquête qui a assisté à l'enquête. Mais il me pensait que je disais une pensée. Je disais parce que je disais qu'on les couches. Il n'y a pas qu'à dire que c'est pas les salaires mais qu'il y a qu'il y a des couches parce que je disais qu'il y a une pensée. Parce que moi, ça, oubliez-le-betting. Betting est une grande affaire mais une affaire qui a fait l'enquête. Nous avons une affaire dans deux façons. Moi, ça, c'est un truc de dire et Kamadeva et Innocence 4 Lens. Moi, je remonte une affaire qui a fait 5 ans. Ça, il me touche beaucoup depuis le samedi et depuis là au jour du monde le plateau. Je disais une affaire. Nous avons une affaire à l'enquête. Au départ, il y a une taille. OK? Et 50 mètres, 50 mètres, il y a une carte de l'enquête. Moi, je disais 7 à 8 l'enquête. Et ce n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas. Et là, il n'y a aucun alarm, il n'y a aucun de l'enquête commissaire. Et là, il n'y a aucun objectif. Mais c'est ça que nous trouvons les causes. Pour moi, mettons que le commissaire pensez à la décision, mais pour moi, je m'attends qu'il n'y a pas de rétrograde. C'est la réalité devant. Parce que si on rétrograde Camadeva, on peut rétrograde la même chose. Si on rétrograde les foreigners, faire la même chose. Mais c'est ça qui... Pour moi, si on continue dans le chemin, il y a un long débat. Un long débat, c'est ça. Féhones, il y a une constance dans ma décision, quand on prend une décision, qu'il ne faut pas prendre une décision dans un cas, qu'il ne faut prendre une décision dans l'autre cas. Dans l'avenir, il ne faut pas prendre une décision dans l'autre cas. Ce qu'il ne demandait c'est constance de répéter et de répéter et de répéter ce que je t'ai dans le droit à une explication. Il ne faut pas kiffer un membre de la salle commissaire. Il ne faut pas prendre une décision et il ne faut pas payer. Il faut remarquer ou lire ou trouver que beaucoup de chef-fils ne sont pas satisfaits avec cette décision. Mais la décence est un peu meilleure qui n'est pas mes autres ou quand ça m'a déjà failli dans le passé ou service ou télévision qui fait service public toute la journée ou une émission spécialisée dans Mercredi ou studio même peut produire ou venir ou expliquer vos décisions avec les détails avec la transparence un petit peu meilleure. Un petit clin d'œil aussi un petit pensée spécial pour Franck Dettori qui célébrait ce cinquantième de l'anniversaire il y a deux jours de cela. Franck Dettori est en tête ce triplé qui s'est réalisé au Champ de Mars pour sa première participation ici au Champ de Mars avec les El Fuego Peter's Crown et Pendleton entre autres. C'est un grand jockey c'est la crème mondiale qui font partie de la crème mondiale un des meilleurs qui nous peut trouver qui peut évoluer à l'âge de 50 ans pour garder un niveau pareil c'est quelque chose d'extraordinaire donc un petit pensée spécial pour l'Anfranco Dettori. Avant nous finit avec les analyses et Dinesh et Christian rapidement un petit mot sur la saison 2020 à commencer par Christian. Et moi laissez aussi donnez-nous quelques petits détails où nous avons travaillé quelques cours chez tout ça laissez-moi le public découvrir ça. Bon, ça nous tous connaît Covid-19 qui a été affecté la saison épique sa saison-là mais nous avons gagné une bonne jolie arrivée notamment une bonne jolie les courses donc vous pensez qu'en 2021 MTC parce qu'on a trouvé beaucoup beaucoup de propriétaires dans nos plateaux parce que ce n'est pas assez pour vous vous l'admettez mais pas assez comme moi donc vous pensez que MTC nous avons fait des efforts pour plaire à nos propriétaires et comment je peux dire moi j'ai un petit passage à Scott Degree Simon Jones moi j'ai travaillé à Florian moi j'ai deux chevaux à Wempereur et Badawi malheureusement comme je peux dire comme je parle Fonnier oui comme je parle Fonnier malheureusement pour ma présence personnelle je suis bien arrêté mais pas ça je vais dire qu'il y a dans le futur ça va être intéressant au cas où vous avez reçu un travail avec mon cheval oui vous allez lire ça ou vous allez vous trouvez sa passion là il est toujours là bravo pour ma jeune et qu'il vous partage nous des histoires pareilles intéressantes et Dinesh pour moi comment qu'il y a un virus et au fait la réalité comme quand il y a Covid-19 il y a qui comprend les stakeholders et les steaks monni bon moi je peux dire ces affaires en tant que mon ex-propriétaire mais bon ça j'ai affecté mon propriétaire mais le public n'est pas comme ça et pour moi mon président même même mon association même mon commissaire administratif nous on prend ça en considération qui comme quoi je dis il y en a le carré dépend les steaks monni c'est pour le propriétaire les steaks monni c'est pour le propriétaire le propriétaire mais aujourd'hui les steaks monni 60% pour entraîner et ça qui est plus étonnant alors et le risque ça 40% là il ne faut pas que ce n'est nous nous on a augmenté mais c'est un souci qui pour moi c'est bien c'est un renon et je veux dire ça entendre une ex-propriétaire pour moi ça tous les semaines je trouve ça une propriétaire c'est une maman qui a occupé depuis 3 ans depuis 3 ans mais aujourd'hui il ne faut pas que ce n'est moi je dis à ce club moi je ne sais à ce club je connais une émission qui suivie par beaucoup public beaucoup de services et pour écouter pour moi ça c'est une propriétaire si je reste un gift je n'ai pas pour dire combien ça dépend un first price un chèque 5 000 il ne coûte pas ce n'est pas une propriétaire qui gagne 50 de l'argent il ne peut faire qu'une l'effet il fait ce chouval gagner il gagne 5 000 il connaît et il prépare ce chouval et normalement il ne peut faire un mauvais travail mais c'est un calcul bien c'est un mauvais travail parce qu'il n'y a pas ça qui est besoin entraîneur il gagne ce qu'il s'occupe il gagne tout mais il n'y a pas la paix mais ça il n'y a pas un an ça veut dire quand on peut gagner le salaire nous d'accord on peut nous militer pour qu'il est mieux et rewarded mais ça veut dire demain si le salaire est faible vous êtes tous non mais par contre moi je peux dire je peux annoncer la fin de l'émission concernant les parfaigners aujourd'hui quand on peut donner un cheval petit cheval de l'année d'accord bien bon le propriétaire l'écurie n'a investi ensemble avec ça pour sa cheval atteindre sa niveau un cheval est un cheval de l'année et un parfaigné qui fait un gros travail ce parfaigné reward ce parfaigné aussi quand on peut donner cette cheval de l'année donner un prize de l'année vous êtes d'accord avec l'eau pour moi c'est un fait et pour moi un cheval de l'année c'est moi ça qui est la victoire parce qu'il y a ça ou qu'il y a un steak et l'eau je peux porter sa de l'année pour autant une plateforme comme sur les courses il est représenté et je veux dire ça parce que je n'ai pas vu que ça il y a une fois que je suis venu j'ai eu l'occasion et je peux le voir et en tant descendant l'existence de l'école et nous dire une propriétaire elle gagne une coupe ça fait pour moi bien ton une coupe elle gagne elle fait 6 mois après tout pour moi une coupe elle coûte 2500 des flètes bizarres qui sont organisées donner une coupe une propriété de mettre ça sur la case un souvenir pour moi pour moi je pense que c'est très bizarres pour les courses améliorées sans plus tarder nous vignons avec l'analyse nous démarre avec l'épreuve fort de la journée de samedi l'épreuve fort de la journée de samedi pour des routes sur 1600 mètres ils réunissent 7 chevaux et là City Camadans Kazar Mambo Rock Likéio Ovation Award Roller Drums et là confié à Alvigne Roy cette fois après ce tentatif d'une coupe d'eau coupe d'eau c'était une mission impossible face à un bon courtier comme Black Catback c'est un aliasat c'est un undercoverage ce tâche qui est compliquée donc nous fait un trade sur sa parcour là là il est aligné 2600 mètres dans le benchmark 61 logiquement il est capable de faire mieux mais il est dans la 7ème ligne poussière montée il est dans aussi le solideau Alvigne Roy un jeune apprenti qui quand il gagne son chance il prend le il remporte pas mal de succès cette année-là mais la tâche de Halo paraît un peu plus difficile avec cette 7ème ligne la circonstance paraît difficile attention dans les cours là nous avons un coursier qui peut vindre d'un rating supérieur oui mais c'est un coursier qui quand même malgré qu'il est dans ce bon pépin de santé c'est un coursier qui fait bien quand il est au mieux de sa forme c'est un excellent finissaire d'ailleurs nous avons remporté un brillant succès en fin de pré-saison l'année dernière c'est Ovation Award le choix de Nouraïs Diaglal qui ne délaisse après un 5 ans il n'y a pas tu fais une mauvaise course il s'est fini à 2 longues et 50 de Prince of Persia il manque un peu de fitness il s'est bizarre il s'est beaucoup mieux au niveau de sa condition il est nettement mieux même et c'est un cheval qui va faire bien surtout si jamais il y a un train sélectif dans les cours avec la présence de l'IKEA nous avons aussi Roll the Drums qui est une poire plume c'est sûr qu'il nous voit surer d'un bon pas attention au bon finish d'Ovation Award car il termine très très fort en ligne droite danger il y aura le bottom weight de la course l'IKEA avec 51 kilos le solide deuxième ligne l'IKEA car il y a une course tactique car il y a des pieds sur l'adversaire Ovation Award l'IKEA pour compétit le TSC il y a une et pour compétit le quartier pourquoi pas Roll the Drums Roll of Drums qui est une poire plume et la première ligne l'IKEA 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 je pense qu'il n'y a pas d'être génial dans la course à l'avant je me place en deuxième position en troisième je suis bien content d'ici Camadence qui parait en progrès que je me mette à la quatrième place c'est Mamo Rock Christian bon c'est moi c'est moi pareil en Roussantos Ovation Award de faire bien la fin de saison je me mette cette victoire avec James Watson je pense avec la avec ce 55 kilos ce quatrième ligne il peut juste follow en fire je pense Ovation Award il y a des comme ça Halo c'est le 7ème ligne c'est le 31.5 kilos je pense ça qui apparaît c'est un période difficile et je me mette un cheval pour les places c'est 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 Camadence j'ai pensé l'entraîneur qui m'a un target Salé Koussar et j'ai pensé qu'il a besoin de 3 points Dilech pour moi Santos et Salé Koussar si les kérios mettent devant 51 kilos bon moi j'ai dit pour l'aujourd'hui il y a un premier couloir mais j'ai pensé les kérios plus rapides les kérios si réduire les kouss j'ai pensé peut-être il y a des kouss pareil que moi aux gars la semaine dernière et les kérios il y a des kouss mais si au fait Baleine il y a des kérios pour prendre toute cette précaution pas de Métude pour prendre 4 kilos 51 kilos et moi pensé l'entraîne c'est assez rapide et il y a des personnes qui ont des dangers mais bon si jamais il y a un de chaising devant il y a un de chaising pour la et il ne faut pas oublier que si il y a un 4ème 5ème position il y a un bon couloir il y a un bon zocé radio il y a un bon finis bon j'ai un 100 mètres mais si il y a un coup de gauche devant il y a un bon finis mais pour moi une épouse est bien triquée pour mettre les kérios et peut-être pour moi il y a un gros non-winners meeting bon il y a un 9 gagnant qui peut casser ça mais il n'est pas évident il y a un plomb parce qu'il n'y a pas pas il y a un peu pensé il y a un peu d'outsiders qui peuvent émerger dans ce non-winner meeting donc il y a un intéressant une journée très très intéressante nous tournons maintenant vers la première course de cette 31e journée 400 mètres 0.15 dans la course 0.15 le plus régulier du lot c'est Misty Roller d'ailleurs il y a un peu la semaine dernière il fait une très bonne performance de Redwood Valley il y a un petit récit à l'devant il y a un Nightingale qui peut insister à son intérieur il y a un peu au vent à l'extérieur mais quand même ça en ligne il doit tout remarquer avec ce petit poids il y a un fight et Redwood Valley il y a un reprend dans les 30 voire 40 derniers mètres Misty Roller il peut profiter de ce faux il peut revenir 8e ligne quand il peut placer avec sa 8e ligne qui vitesse il peut sortir mais il est dans quand même 56.5 kg de cellulose qui a un avantage seul problème pour Misty Roller c'est ce 8e ligne mais sa régularité plaide dans sa faveur et dans sa lue-là il paraît qu'il est un peu plus stamina que les autres vu qu'il est un peu plus long si on va tomber au 1850 mètres il ne vient pas un faux Misty Roller il est à prendre en considération un outsider qui a émergé c'est si un outsider qui a émergé il a capté une mousse de l'écurie perdra qui m'on trouve dans une forme très appréciable il a Blue Jeans qui a un cheval limité moyen sa première saison était très bonne si même il a remporté un succès lors d'un meeting international un jeu de victoire par la suite il y a un peu en baisse dans un bon jour il a fini dans les tierces dans les placées tout comme Spanout qui a un bon finissaire vraiment que Spanout cette fois-là il a mis un tongue tie pour la première fois avec lui deuxième ligne 55 kg peut-être la bonne cette fois-ci la course reste quand même très très compliqué pour rappel pablier mardi et mercredi finisant pas mal de pluie et sur la capitale au champ de mars la pluie plutôt une lapisse molle la pisse pas normale donc les chevaux qui affectionnent une pisse molle aussi sont à prendre au sérieux Naochad je vais trop analyser comme ça c'est très difficile mais la régularité je parle pour Mystic Roller je vais espérer malgré qu'il soit mauvaise couleur il est capable de sortir bien de suivre en one-off je vais penser que c'est ici la Redwood qui parle devant il paraît le plus rapide du moins sur papier je vais mettre justement à cause de l'écurie Jean-Michel à la deuxième place DM Mystic Roller troisième je suis bien content de Captain Moss qui est capable de faire une bonne écosse et que Spurn Out qui avec ce temps de taille et un bon couloir qui termine dans dans les combinaisons Dinesh pour moi c'est une écosse bien compliquée vraiment et au fait je vais donner une question des autres pas facile pour lire l'écosse et Mystic Roller Captain Moss Game Swinger et peut-être Blue Jeans Jean c'est un peu je vais vous dire pour nous un peu je vais penser si Sierra Redwood a une sauf défendre l'écosse il est difficile à rattraper mais Mystic Roller est plus régulier dans l'écosse et une chance à Captain Moss la deuxième course 1450 mètres 0-20 pourquoi pas une victoire de Zantus Zantus peut fight pour remporter un succès ça en est là ce maire c'est la dernière fois qu'il a loupé c'était l'autre de la 26ème journée quand il s'y prend la deuxième place derrière Secretaria une bonne performance il finit à une longueur 95 de Secretaria il s'y termine sur les courses c'est un light sword qui bise l'espace entre les courses donc ce dernier sorti c'est la 26ème journée il peut venir après pratiquement un mois plus d'un mois c'est un cheval qui donne une forme très appréciable Zantus il peut faire valoir son bon finish et pourquoi pas ouvrir ce compteur pour la saison 2020 Zantus il y a les autres coursiers qui m'ont pour inclure dans les combinaisons mais il y a le juvent qui paraît déclassé à ce niveau c'est un cheval qui ne fait bien dans une classe nettement supérieure c'est un cheval même si il peut gagner un battre il y a le 4ème dans une classe supérieure attention à ce Minalus Venture obligé de prendre la remise de 10 ans il y a aussi mon 8-play qui m'ont trouvé dans une forme légèrement améliorée c'est un bon play chance tout comme double gratitude qui pas mal fait la dernière fois Naochat Minalus Venture Minalus Venture je pense à ce meilleur niveau même si une course est facile le niveau un champ semblable je me fais confiance ici avec du réserve certainement à la deuxième place je me mets Zantus Yankee Force pour compléter le quartet de The Riddle qui je pense qu'elle n'a pas une bonne course pour moi double gratitude Zantus Yankee Force et peut-être New Golden Age Christian c'est la logique que vous avez respecté ici Zantus Zantus un deuxième plus régulier qui est dans les courses de Yalimoplast Rochester et Minalus Venture la troisième course 365 mètres 0,26 pourquoi pas Ammanla cette fois Ammanla la dernière fois fait une course raisonnable deuxième c'est une course qui est quand même Montreux qui s'accrochait là il a un potentiel quand il a une course tranquille au bas il fait bien et là avec la quatrième ligne quand il a permis de sauter il a une place sur les bas et donc atteindre les 300 derniers mètres pour le mettre en évidence il y a un Golden Stone aussi qui peut démontrer une régularité il peut bien battre ces derniers temps oui mais il ne peut faire mal de mauvaises courses à un moment son entraîneur il préfère trouver un arrière-garde s'étaler au devant il peut réaliser une meilleure performance oui quand il décide pour mettre relax dans les courses détendu dans les courses il finit bien sur les courses la dernière fois par contre il prend la quatrième place pas qu'on ait qui tactique son entraîneur qui décide pour aligner cette fois-ci mais ce sera peut-être la bonne cette fois-ci avec la deuxième ligne d'un champ relativement moyen nous avons aussi Denzi Denzi c'est un jument qui peut démontrer des progrès ce dernier sorti très correct il prend la deuxième place ce dernier sorti que le panne démérité c'est qu'il maintient un hakaplal il confirme un progrès là avec la remise de Sonarame avec la confiance que Sonarame peut monter ces derniers temps vous pensez Denzi pas pour loin de la vérité pourquoi pas aussi une victoire de l'achouement Denzi Denzi la remise de la confiance je m'en mette la première place la deuxième place je mets Djo Kavio qui est un coursier qui peut montrer un certain potentiel mais qui n'est pas forcément facile à piloter il montre très très ardent je m'en mette la deuxième place la troisième place Goldenstown et que Denzi qui est capable éventuellement de compléter le quartier Christian je m'en mette Goldenstown ici Santos je pense avec ce deuxième couloir il y a soit l'option de sauter soit les bandages devant lui et il peut d'arboxyde je pense Goldenstown c'est un gros c'est un peu d'arboxyde qui a reçu des derniers bonnes performances et maintenant pour les TSC Dinesh pour moi c'est un flyer c'est un flyer il y a Goldenstown du corps yoke il faut penser à Manla parce que c'est 3e ou 4e position et Goldenstown Denzi et puis Watt et Kids la 4e course 1450 m benchmark 31 et un cheval qui tient bien un chanceux la dernière fois c'est Senpav Senpav c'est un joueur qui se lasse qui glissait ce jockey qui rétrouille pratiquement l'encolier qui est là donc c'est un coup convenablement quand même ça et donc c'est un les courses à mettre aux oubliettes à mettre en la croix mardi à l'entraînement comme je vous trouve à l'écran il travaille en compagnie de Wright Stuff un très bon workout en compagnie de Wright Stuff de nous une indication qu'il est très bien dans ce lapo en fin de saison le Saga Lola mon cardio qui dit bien pendant ce dernier les courses le Saga Lola mon pensait il a une très bonne chance une belle carte à jouer dans sa quatrième course pourquoi pas Senpav il a aussi dans les courses quelques coursiers qui viennent il a déclaré il reste sur une bonne performance c'est un cheval remarqué je vais remettre les blinkers avec lui deuxième nid il a perdu sa vélocité mais mon pensait aller au Senpav dans une bonne position favorable sur les premiers 400 mètres voire 300 mètres il a une position favorable et s'il gagne une circonstance favorable il a arrêté car loin blow in the box pour très à l'aise dans le benchmark 31 il paraît en progrès au niveau de ses conditions il est à suivre un outsider qui m'a demandé de être capable de mettre dans le quartet dans les combinaisons sous prix Morita décevant jusqu'ici oui mais c'est un cheval qui détenait une bonne forme avec une neuvième nid c'est pas évident avec une huitième nid c'est pas évident pour la victoire mais peut-être une place dans le quartet mais pour la victoire moi je parle pour Senpav c'est que Rik prit à mon débit Naochad je parle pour une victoire de Tildone je pense que la dernière fois il s'est capable de faire mieux malgré tout il s'est capable de faire une deuxième d'une très bonne double games moi j'ai fait des me favoris ici il s'est mis de la médecine parce qu'il a la seule du jeu qui est déplacée sinon il s'est capable de faire beaucoup mieux que ça et c'est un conseil qui fait généralement bien en été moi j'ai été à la deuxième place à la troisième place moi bien content de supprimer que je suis qui est de la décevant de catégorie c'est pas de mauvais cheval dans la fourchette là il s'est mis de blinkers je pense que il s'est terminé sur le podium mais que Stockbridge pourquoi pas pour la quatrième place il s'est capable éventuellement imprimer le pas ici Dinesh comment déclarer Santos il s'est capable d'entendre le poil de vent et il s'est capable d'une position il s'est capable d'une boxiste et je pense qu'il s'est capable de faire ce mieux pour cette victoire il s'est capable de gagner chaque saison et d'une victoire je pense qu'il s'est capable d'une année d'une année il s'est capable d'une course et il s'est capable d'une dune et puis Stockbridge pour faire bien et puis Saint-Paul Christian Saint-Paul je pense si nous mettons double games dans les courses c'est un deuxième prix pour un deuxième favori je pense qu'il doit gagner les courses avec Manuel Martinez d'ailleurs il y a eu de Saint-Paul et Blowing the Box à la troisième place la cinquième course 1500 mètres le benchmark 36 dans les courses nous avons deux cours qui nous viennent bien lors de la dernière tentative nous avons une phase mal une phase mal lors de la 28ème journée que nous avons engagé un des courses remporté par l'extrême outsider Royal Resolution qui se fait à 80 contre 1 79 contre 1 la phase mal c'est dans la dixième ligne contre lui il y a une course relativement exécrable difficile quand même ça il s'est bien conclu il s'est fini à une longueur 45 de l'extrême outsider Royal Resolution l'avantage de la phase mal cette fois-ci il est pris dans la ligne dans la première ligne c'est aussi une dixième ligne quand il est bien fait il est dans la première ligne c'est déjà un pas en avant donc la phase mal vu ce format actuel il est très très bien il est très bien il est super bien ça la ligne la capitale pour lui il a fait très très bien avec sa ligne il est très bien il est un avantage sur mon adversaire Mr. Hardy est à suivre après sa bonne performance sur le 990 mètres il est sûr à prendre nous le 990 mètres normalement c'est un choix un peu slow à start mais là on remarque que je ne prends mon corrective measures je ne fais son rééducation au re-schooling passe pas mon barrette plusieurs barrette sur les courses qui plaisant la dernière fois sur le 990 mètres les 1500 mètres vont mieux le convenir le 990 mètres Mr. Hardy est une forme améliorée d'ailleurs je vous trouvais en l'entraînement en solitaire sur la selle du rail du Rawan que l'une dévoile le progrès condition wise le mieux que ce sont les précédentes le 990 mètres Naoufazmal Mr. Hardy pour compléter le tiercé Iron Wolf qui m'en trouve d'une forme correcte d'une forme très très correcte et pourquoi pas pour compléter le court à tête le 2 Potawatomi avec Martinez 4ème nil c'est un bon place chance Naouchad je pense que les courses les plus jouées entre Naoufazmal et White Buster Naoufazmal vont faire ressortir cette fois c'est une première couleur qui a un avantage certain dans les courses je pense qu'avec Ali Ossane et qu'il y a un progrès il est capable de goûter le succès DLI bien évidemment World Buster la dernière course il n'y a pas de la piste détrompée le parcours du jour mieux pour lui je pense qu'avec FEDEB il reste un gros danger au finish attention à ce coursier Potawatomi je me mette à la 3ème place si il reste le leader des courses c'est un course qui est très bon qui excelle dans la course à l'avant il y a plusieurs victoires en adoptant sa tactique là on a Rue du Sud je me mette à la 3ème place et à la 4ème place Subtropical Christian Santosh je me pensais Naoufazmal Libby Zengen sur le premier victoire à l'année mais si au cas il y a une coupe gauche devant entre Kudutus Potawatomi et Aion Wolfe je me pensais Mister Odi il m'aime bien fort je me suis bien content sur Gallo avec Ray Maudji je me pensais si au qualité je me suis pas à la 3ème place pour mettre Wild Buster Didache pour moi si je me pensais à la 1ème couleur à l'année c'est un jeu et là il y a une première couleur parce qu'il y a une boxe mais c'est un danger seulement pour moi si Aion Wolfe je me suis mis devant dans les Sables en César je me suis mis devant je peux bien rappeler mais sinon la 3ème place pour être Potawatomi et Wollbester et Wollbester comme Nadine Naoufaz la 6ème course 450 mètres Benchmark 46 pourquoi pas Trip to the Sky Trip to the Sky battu la dernière fois oui battu par 2 couchers il termine sur la même ligne que 2 bons couchers Seattle Kidd tirant pour tes couchers à la 2ème place Watch Me Dad il termine à 0.32 de sa 2 couchers à un moment il peut même faire figure de vainqueur mais basement sa performance si tu mets Seattle Kidd dans les 6ème couchers samedi en l'absence de Seattle Kidd et Watch Me Dad il faut faire confiance à Trip to the Sky avec la 5ème ligne Saint-Jubert qu'il y a une place dans le boxe et accéléré en ligne droite vu qu'il y a une short buzz pour faire des confiances pour la victoire je vais mettre un outsider Sugoi Sugoi il travaille en net progrès ce travail de mardi qui est bien plaisant sur la selle de Swapnil Raman ce qui est un progrès évident c'est un couchers qui détenirait une très belle forme en cette fin de saison attention surprise Sugoi à la 3ème place dans les coursers je vais mettre Badawi qui devant encore une fois le bizarre milieu se finit pour les cas bien conclure pour la victoire difficile mais pour une place dans le TSC pourquoi pas Badawi pour qu'on pète le court à tête dans les coursers je vais mettre le 8 à Franchi qui me trouve un gros progrès par rapport à ce sorti précédent avec la 2ème ligne avec la remise d'Avignore 52.5 kg pourquoi pas à Franchi pour une place dans le top 4 Prenet Narchi un jeu 2 je pense que tu as quelques de Watchman qui a des favoris dans les coursers Trip 2Sky je suis le favoris si je pense que j'ai suivi depuis quelques temps c'est un bon track worker vous êtes je vais mettre la première place je vais mettre sur la compagnie de la masse Badawi qui est capable de montrer du un peu plus résistant en ligne droite et que je peux mettre à la 3ème place Sugoi qui est un bon finish et qui n'est pas terminé sur le podium. Dinesh. On se voit une victoire pour Trip2Sky en deuxième position. On se voit une victoire pour Trip2Sky. On se voit une victoire pour Trip2Sky. On se voit une victoire pour Trip2Sky. 54 kg. Arpanchi et puis Harmonica. Président. Moi je suis Santos. Je me pense à Trip2Sky. De Bizingout à la victoire. D'ailleurs, je vais mettre Harmonica et à la 3ème place. Badaoui. La 8ème course. 400 mètres 0.15. C'est une course bien compliquée. Tout comme la première. Par évident, on trouve un gagnant dans les non-winner races. Hit the green pour mettre ce bon finish. Sarah Sikret qui n'a pas été dans le barat de l'étranger. C'est très mauvais. Comment on peut comporter cette fois-ci avec Radio Rowan. Great private. Valable dans 0.15. C'est un cheval. L'année dernière, on était dans le benchmark. L'année remporte ce succès. L'année arrive dans 0.15. Nous avons même Noven Rebels qui n'a pas encore gagné ici au Champs-de-Mars. Qui a un bon finish dans un bon jour. Pourquoi pas pour une place dans le top four. Ça paraît bien, bien, bien compliqué. Dans l'air des autres, je parle pour Hit the green. Sarah Sikret, Great 5-8 et Noven Rebels. Je parle pour une victoire de Great 5-8. C'est une course qui a commencé au Corée ici et qui a été maintenant. Je suis le deuxième de Hard Day's Night dans un débat de manche de 4 ans. Je pense que je ne suis pas capable de faire beaucoup mieux. Je pense qu'il n'y a pas forcément un parcours limpide. Avec des charges de sonar, je me suis confiance. Je me suis dit que le King's Empire, Hit the green et Sarah Sikret. Christian? Je pense que je suis le premier de la course à Chanteuse. Nous avons toujours été dans la course à Chanteuse. La course à Chanteuse, la course à Chanteuse, la course à Chanteuse, la course à Chanteuse. Je pense que je suis le premier de la course à Chanteuse. Il y a eu le King's Empire et Hit the green. Dinesh, tu as dit qu'il n'y a pas encore. Bon, peut-être qu'il n'y a pas encore. Après la course, nous avons trouvé ça. Mais pour moi, philosophe, personne ne pense que ça, philosophe. Au fait, il y a assez rapide ce cheval-là. La fin dernière, il y a le point neuf, l'extérieur partout. Il en reste de 150 mètres, il y a une baisse-pied, il y a des courses pour moi. Et là, mon pensée, il n'est pas plus rapide du lot, mais il y a assez rapide. Il y a les Sarah Sikret. Mais si le récit sortait avant Sarah Sikret, il y mette devant. Il y a un lot bien, bien, comme on dit, non-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. Bon, pour nous, c'est pas facile, mais pour moi, philosophe, je suis de Zagrin, et puis King Empire, et puis nos jeunes rebelles. Neuvième course, c'est 150 mètres 0,25, Flowers Cape. Confié à Jamy Ali Ossène cette fois-ci, 8e ni, moi pensez ça, 8e ni, il n'a pas une blessing in disguise pour Flowers Cape, qui fait à chaque fois, vous trouvez, vous pouvez sortir vite des boîtes avec lui, vous pouvez aller devant, vous pouvez aller dans une position. Pour penser à Cheval Lap, il y a un meilleur rendement, si le Galoup en off-pace, ce jockey pas bousculé en début d'épreuve, garde-li en main, sur le mot, et même en arrière-garde en midfield, atteint seulement les 300 derniers mètres, où nos Flowers Cape, point en danger, commencez à trouver les grands mordis d'une bien-travaille. Sous la selle de Jamy Ali Ossène, plein d'allant, et beaucoup d'aisance, détenir une très belle forme, attention à ce Flowers Cape, malgré la 8e ni, il est valable dans 0,25. Ce danger, vous pensez, c'est Mister Mugambo. Mister Mugambo, ce dernier tentative, face à Volataille Linergienne, les courses que nous tous connaissons, Volataille Linergienne, il y a le devant, qui réduit les courses-là à un sprint, et les courses qui n'allent pas dans 1,27 pour 1,400 mètres, et les courses qui sont dans le même temps, séquentiel, relativement moyen. Vous pensez, moi, cette fois-ci, nous pouvons expecter qu'il prenne un peu plus pas, attention au bon finish de Mugambo. Mister Mugambo, je rappelle, c'est la dernière fois, il finit seulement une longueur 5 du gagnant Volataille Linergienne, malgré un manque de train. Je pense que l'on finit bien, bien, fort cette fois-ci, avec la première ligne et la peau de Martinez, et la présence de quelques chevaux qui est assez rapide. Flowerscape, Mister Mugambo, pour compléter le tierce, je mets Tiger's Boon, qui fait une très bonne performance la dernière fois. Tout dépendra de son comportement dans les stalls. C'est un cheval qui gagne tendance, freeze un petit peu, ou des fois, sautille lentement. C'est le point de meilleurs départs. Attention au bon finish de Tiger's Boon, qui va bien conclure, tout comme Ladies Night, qui est un modèle de régularité à ce niveau. Je ne parle pas de victoire de Mister Mugambo, avec ce premier couloir. C'est un bon finisseur, mais je ne connais pas trop ce que je n'ai pas dans les courses. Mais il n'y a pas encore un cheval qui peut émerger du jeu. Je n'ai pas de confiance, je n'ai pas de Ladies Night, avec Flowerscape, qui peut mettre Tanktay pour la première fois. Et Tiger's Boon, qui est un très bon finisseur. Malheureusement, il est trop trop lent dans les stalls. Il n'y a pas de compléter le quartier. Dinesh ? Pour moi, Flowerscape, si je mette devant, ça ne me fait pas, ça tente que tu ailles là, mais c'est un bon problème. Il n'y a pas de cheval qui peut galop devant, à part Flowerscape. Et si il n'y a pas de cheval très rapide, je pense que même ces 150 mètres, il n'y a pas de même accélération. Pour moi, je peux trouver une victoire, Ladies Night, Flowerscape, et en troisième position, je mette un petit cheval qui est bien à l'île au bord, c'est Top A0 qui fait attention, et puis Tiger's Boon. Fluchan ? Je suis d'accord avec Koussantos, je pense qu'il n'y a pas de cheval pour Flowerscape. Avec Maraiso Wichemley, je pense que Jamy, il paraît en tournée bien avec le cheval. Je suis d'accord avec Mr. Mogambo, avec ce premier couloir. C'est les affaires qui casent contre l'Icee, et moquent des trains. Et à la troisième place, Ladies Night, qui est assez régulière. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Pour conclure avec les Top Wins et les Eye Catchers, moi comme Top Wins pour la journée de samedi, ce n'est pas évident, un non-winner meeting. Les Top Wins, vous faites confiance à St. Paul et Trip to the Sky. Je pense que les Eye Catchers, je pense que Zantuska fait très bien ce forum actuel. Et dans la dernière, pourquoi pas, les Flowerscape, ce forum, ce façon dont je travaille mardi, avec Ali Hussain, peut-être sera la bonne cette fois-ci. Dinesh, Top Wins, pas du bête ? Pour moi, c'est un jour, pour moi, un jour n'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile pour un bête. Et aujourd'hui, comment dire, et je dis, il y a un programme devant nous, et demain, il ne faut pas connaître qui est arrivé, les temps, tout possible. Mais bon, moi, mon bête, c'est Alain Pedro, pour qu'il se passe. Et les samedis ou les dimens, mais il se passe. C'est à suivre un cheval Alain, et peut-être un petit cheval, pour moi, et... J'ai le carrément, je vais se mettre devant, mon penseur, pour qu'il n'y ait pas. Non, un Top Wins pour la journée de samedi. Top Wins. Le Carrément, et Lady's Night. Christian. Un Sandoz, Top Wins, Trip to the Sky, et... Rapidement, le mot de la fin, à nos invités. Commencez par Christian. merci, Sandoz, en premier lieu. C'est toujours un grand, l'unier, pour ne pas de tirer les courses. On ne suit vous, une saison full, la case, tous les jours, les courses, tous les aides. Oui, on a un Sandoz, on peut faire un gros travail, et moi, je vais continuer pour la suite. Merci, Christian. Dinesh. Moi, Sandoz, je remercie Sandoz, je suis resté dans le Sade, et je suis content, je suis venu là, chaque année, une fois, je suis venu. Mais moi, je suis venu dans le Sade, je écoute cette émission, tous les aides, nous, 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 pour moi, on est à plusieurs reprises, où il y a une émission, où il y a une émission, et il n'est pas capable de blâmer le hockey, il y a une émission, je pose une question bien, espérons, bon, moi, je ne savais pas que l'on connaisse, mais ça, peut-être, tout le monde, nous, 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 Il y a un betting qui est en jeu. Il y a beaucoup de publics qui mettent l'argent. Il n'y a pas d'argent, ça nous donne l'argent. Mais si un betting étant dans les courses, il n'y a pas d'argent. 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 Et la fin dernière, il s'invite à l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais même le jour où il est venu dans la mission, il monte pour un training. Il y a le plus enpoir le s Haushul. Le l'art de la mission, il n'y a pas d'argent. Et maintenant, il y a eu le final cup. Il est bien passé pour sa s'arrête, Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de pension. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Quand il y a eu le cas, les gens s'avanent a eu le cas de Covid-1900, il n'y a pas de mal à l'argent. Même en trainant, avec une bonne formule, aide le public, aide le tout, et même un journaliste, aide le service. Parce que vous connaissez, vous avez besoin d'entraîner, joker, parler pour vous, tout ça là. Même un commissaire, comme on dit, au début, j'ai fait rétroaction, parce que c'est, si nous disons, un commissaire peut donner, bon, version A, version B. Le public ne peut pas aussi bête. Le public ne peut pas être comment, tout ça n'est pas. Mais tout ça, ça fait la, pour faire une écosse rouler. Mais parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il y a dans les courses. Nous n'avons pas capables de dire, nous disons, bon, version A, ça, c'est une version, même version, mais c'est la version, non. Nous travaillons, pour moi, une adroitière, quand on trouve les courses, quand on peut aller propre. Et moi, je fais un travail bien pour autant, pour m'entraîner. Et pas après les courses, ce qu'il y a, comme quoi, nous connaissons, on travaille bien. Et nous n'avons pas capables de faire une interview, vous pensez que, même Radio Plus, même tous les médias, de samedi matin, fin de dévoir, je donne des pronostics, pour ce public-là, et même même, le kéré, même, qui ont autant, et pour un développement. Mais si tout ça, il y a un grand public, nous n'avons pas besoin d'hésiter, pour dire, si notre petit propriétaire, on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, nous avons bien, tout le kéré, il y a un grand propriétaire. Nous n'avons pas besoin d'être 7 personnes, mais tout le kéré, il y a un grand tête. Mais si notre grand tête, aujourd'hui, il y a 13 de kéré, si notre grand tête, il y a un grand problème, Si je n'ai pas pensé en considération, moi je n'ai pas de propriété, je suis bien content, mais là, tout récemment, je me suis dit à l'école, mais pour moi, Ter Club, même entraîner, même par le foyer, même j'ai besoin qu'il y ait un betting, un invoix, un argent public, une propriété assez souvent investie, pas fait de faute grave, et moi je n'ai pas besoin, j'ai besoin d'être bon compte. Merci à nos invités, et donc, une de nos autres rendez-vous pour la 32e journée. Chers amis, vous retrouverez vous maintenant pour la 32e journée, la journée de clôture, la journée de dimanche. Comme promis sur le plateau, nos deux invités, Kanen Chelembram et Joey Foukoun, Kanen, bienvenue. Bien, merci pour l'invitation. Et beaucoup d'eux vont penser, comment dire, Kanen, pas qu'il y a une invitation pour une autre plateau, mais il dit bonjour, il nous apporte un petit éclaircissement, Kanen, il n'est pas un engagement professionnel. Kanen, c'est quelqu'un qui tout le temps, moi, soit comme pour là, il ne fait pas un parti, groupe, oui, parce qu'il est un engagement professionnel, mais comme on fait appel à vous Kanen, sans hésitation, il y a cher, où êtes-vous nous, le plateau, tu as les courses. Effectivement, c'est intéressant, l'amour pour les chevaux, on lit toujours, l'amour toujours présent, training, mais il prépare quand même une émission, il demande beaucoup de temps, donc je ne vais pas trop énoncer les temps, mais l'amour fait un petit effort. Merci quand on fait appel à vous, ça fait plaisir, toi, à mes côtés. Joey, chaque fois qu'il nous fait appel à vous, il ne faut pas n'hésiter, mais la saison 2020, nous faisons partie de l'écurie Simon-Jones, une saison qui nous fera dire, quand nous gett, résultat, en général, c'est une bonne saison pour cette écurie, avec 21 victoires à ce jour. Oui, actuellement 23, si je ne m'en prie pas. Oui, merci pour l'invitation, Santos, une saison très satisfaisante, nous, trois semaines de cela, nous tenons une réunion à l'écurie, nous décidons pour ne pas gagner de l'écurie, à cause de l'état de la piste. Donc, mon pensée, avec 23 victoires, nous sommes plus qu'heureux, nous targetons 25, donc nous faisons au moins deux pendant ce week-end. Donc, quand même, saison 2020, nous vivons une affaire pour la première fois, j'espère que la dernière fois aussi, Covid. Nous avons des courses à huis clos, c'est évident, à un moment, la saison, nous sommes doubtful, au démarrage de la saison même, façon à l'entraînement déroulé à huis clos, les courses à huis clos, finis-là un chamboulement, finis-là un bouleversement, un gros bouleversement même, mais quand même, ça fait énormément d'efforts, que ce soit des propriétaires, un entraîneur, un peu moins de risques, nous réussissons, ils mettent bien de cheval, des conditions pareilles, c'était bien de situation. Et drôle, mais quand même, nous réussissons faire face, nous ne pas dire qu'il y a une saison extraordinaire, finance d'un club dans le rouge, beaucoup de propriétaires ont souffert, vous payez qui pour rejoindre le début, ce n'était pas évident, quand même. Oui, effectivement, dans le monde entier, tout le monde souffre de COVID, moi, ce qui est plus intéressant quand même, c'est que j'ai une propriété, malgré qu'il y a une saison, même une entraîneur, même si des fois, je suis un gars ou une saison, il y a un rythme assez effréné, il y a un peu comme dans la première ligue, quand on peut trouver, on peut jouer, enchaîner, et l'autre, on a réussi à tenir jusqu'à décembre quand même, mon grand, le vice-chapeau, moi, c'est ce que je veux dire aussi, il y a tout le monde de propriétaires, le monde de jockeys, le monde d'entraîneurs, et aussi, moi, c'est le monde de cheval aussi, quelque part, il y a une fine réponse au présent. Nous pouvons attendre, nous pouvons clôture la saison 2020, la saison 2021, puis approche à Grandpas, les courses débarrassent peut-être en mars, nous ne pas connaît, l'escalier nous pas connaît, déjà, nous remarquons la venue de Padre Pio, beaucoup de gens peuvent clôture, nous trouvons le champ de mars, Je m'en mette un petit vidéo, un coursier imposant, un coursier de classe, qui quand même renforce l'effectif de Simon Jones et n'a pas de visée avec des coursiers pareils. Oui, c'est sûr. Pour Patrick Pio, je pense que dans toute bande sévale qui peut venir pour la saison prochaine, il y a une bande sévale qui coûte plus cher. Je pense que c'est tout Saint-Dos, qui l'année prochaine, peut viser le championnat. Nous avons Steven Seval pour le championnat. Là, nous avons 12 nouveaux. Nous avons encore en Afrique du Sud. Nous avons encore des lignes. Donc, l'année prochaine, nous allons le championnat pour le championnat. Donc, il y a des grandes hopes pour l'année prochaine. Une question qui ne m'a pas grave là. Je vais répondre tout de suite. Qui est-ce qui peut être appelé à défendre les couleurs de Simon Jones en 2021? Est-ce qu'il y a une jocke en tête? Oui, il y a une jocke en tête, mais il y a beaucoup de complications familiales. Nous sommes en tête au bifrad, mais nous n'avons pas de finaliser. Nous avons une saison finie pour discuter. Narchad, quelques infos? Oui, la somme est à sa fin, mais nous trouvons que le tirant de l'écurie est assez beaucoup grossier. Là, nous avons pris un début qui nous prenons encore des niveaux. Il y a un Dutch Allé, un coursier qui a 4 victoires en 16 sorties. Et puis, il y a un autre appel Shortcut qui a 1 victoire en 4 sorties en Afrique du Sud. C'est des coursiers assez préométriels au papier. Sinon, Samraj Mahadia qui toujours peut atteindre une réponse du Mourjou Stoev Club par rapport à ce de Mourjou Stoev Club par rapport à ce qu'il y a de l'écurie. L'infinir, c'est 12 nouveaux coursiers. Et que le dernier en date, c'est Global Glory, un coursier assez prometteur. Il y a une sortie pour une placée. Il y a une belle marche de progression. A défaut aussi, si Samraj Mahadia paraissez bien sur l'écurie, il m'a pensé pour poursuivre l'aventure chez Bravin Nagadou. Sinon, autre news qu'il faut probablement faire plaisir avec notre chef-fils mauricien, c'est la venue de Twisseau Fête qui est actuellement en quarantaine en Afrique du Sud. L'infinir pour l'écurie est Vincent Allette. Sur le rating actuel, la balie 126, c'est qu'en 24 sorties, il y a 6 victoriques, 13 placées. Et ce sera certainement un débat d'attraction de la saison prochaine ensemble avec Patrick Pio. Sinon, le news of the week, il faut dire que Derek David, il y a une demande sur le release de l'écurie à mes choix que j'ai l'or. Nous espérons que la saison prochaine, il faut répondre à la lutte d'écurie. Voilà, messieurs, sans plus tarder, nous dirions-nous maintenant vers les analyses de cette journée de clôture, la journée de dimanche. Nous démarrons avec la course principale de cette 32e journée, course principale qui pour réunir que 8 chevaux sur 1850 mètres, 50 plus, Opéra Royal, The Dazzler, Editha Road Trail, Pool School, Springman, Tower Wisdom, Council of War et Charleston Hero. Opéra Royal, c'est un cheval lors de sa dernière tentative d'une mesure liée à patroule-officer. C'est une mission quasiment impossible face à un patroule-officer qui ne fait 6 en tour. De neuf à nous qu'à dire, sans fausser, suivre en deuxième position, Jaglal switch out 300 mètres. Après ce bouton à fond, n'est que ce bouton, n'est envolé, en ligne droite, Jaglal peut saluer la foule, n'est qu'une course facile pour patroule-officer, n'est pas qu'on se limite sur patroule-officer-là. Mais Opéra Royal, il fait ce qu'il dit, il prend la deuxième place. Opéra Royal, il fait bataille dure cette année pour remporter le succès, il n'y a pas la moindre victoire, souvent présent à l'arrivée, il n'y a pas fait mal des courses mauvaises, il y a la troisième, quatrième, second, mais il y a beaucoup de difficultés. En fin de saison, pour finir avec 61 kg, ce n'est pas évident, face à un coucher qui peut être moins fort qu'il y ait, mais qui peut être un poids bien minime, les autres les deux, ce n'est pas facile. Le danger pour Opéra Royal, soit BSR, c'est à 61 kg, ce n'est pas facile en fin de saison. C'est un cheval qui vise une place dans le top four. Le 2, le Dazler, le curieux Amor Sioudjal, décevant dans la Coupe d'or. Le Supertan a la meilleure prestation dans la Coupe d'or, mais il prend la quatrième place, oui, mais une performance un peu quelconque. Mais juste avant ça, il y a des courses, quand il y a des mesures, il y a des courses, il fournit une très bonne performance, une performance pleine de promesses, dévoilant ainsi qu'il y a des courses qui nous racontent l'or. C'est un coursier qui a eu des valeurs sud-africaines, je suis d'accord avec moi, je suis d'accord avec moi, il y a des courses qui ont un bon coursier sur le Dazler. C'est un coursier, s'il évolue à son meilleur niveau, il va être très, très loin. Mais ce qui se sortit après la Coupe d'or, c'est trop vite, ce qui n'est pas le temps de récupérer vite, vite, pour une mesurier dans les courses pareilles, une remporte de succès, après une Coupe d'or, qui s'il y a un lieu deux semaines de cela, c'est une question qui m'oppose. Mais au niveau de son potentiel, il n'y a pas de réponse ni non, il s'est accouché là, d'ailleurs, il ne les a montré face à Ali Assa. Il est à haute trail, mais tente ce chance maintenant dans les courses sur 1850 mètres. La dernière fois, il a été piégé, piégé par le train, piégé par un très bon adversaire, peut-être qu'il est sous-estimé dans les courses là, un adversaire qui est venu après un problème grave, qui est devant lui dans les courses là, il n'y a pas de remontre pour le cap. Il est à haute trail, une tentative sur 1850 mètres, vous pensez, il n'y a pas de cours là, c'est un coursier qui ne veut pas brusquer l'île dans les courses. Vous avez besoin d'un nid, ce bris-là quand vous avez, vous avez besoin qu'on n'écoute pas à atteindre, quand vous prenez le bouton, c'est un coursier qui termine sur les courses facilement dans les 35 secondes dans les 600 derniers mètres, il termine en 23 carrément, sans des grosses difficultés. Comment il était physiquement ? Vous remarquez, c'est un light horse, c'est un coursier à chaque fois qu'il est galoupé, il a une tendance à perdre un petit peu, c'est un ménazis, un gardien au maximum à Floréal. Il est dans la huitième ligne qui est par la meilleure des lignes, tout dépendra des circonstances pour Edith Arotrell qui quand même, c'est un coursier qui a un très bon finish, il a une très bonne entente avec Nouraïch Jaglad. Il a été battu par le vainqueur de la Coupe d'O la dernière fois, il a été piégé à l'avant, mais c'est un bon coursier qui a fait bien à ce niveau. Fulls goal, il a une chance dans les courses à l'épisode devant, c'est un strong one-pacer, Mardin il travaille en compagnie de Springman, Springman c'est beaucoup plus facile que lui, à l'intérieur. Fulls goal, c'est un peu poussif, mais c'est un coursier qui quand même, il a démontré qu'il a une bonne part, il a une combativité, c'est un strong one-pacer. Quelle sera la tactique de Ricky Manga avec la présence d'un autre coursier de sa établissement-là, Springman. Fulls goal, c'est une forme très appréciable, qualité pour faire défaut. Springman, il remporte un bel succès la dernière fois, il bénéficie d'un bon ride de la part de Pierre Koneoffer, c'est un coursier qui peut insister pour aller devant, Koneoffer, il n'y a pas d'insister, il m'était tranquille en deuxième position, facilité quelque peu pour Imran Chisti qui s'il a qu'un seul à voir, qui partait insister, quand il est bas, il n'assiste tranquille en deuxième position, Springman, nous tout connaissons une fin de ça, ce qui est Nathan au maximum, Montreux-là, bien, bien patient, et quand il place l'attaque en ligne droite, Springman, il continue à aller, Springman, il maintient son forme. Mais là, il peut venir qu'on a le meilleur coucher. Quelle sera la tactique cette fois-ci ? Il sera piloté par Tejas Jaglal, délaissé par Pierre Koneoffer. À ce niveau, logiquement, ça t'as un peu plus compliqué. Tower of Wisdom, moi, personnellement, je ne me trouve pas dans la forme splendide qu'il était en début de saison, je me trouve en léger baisse, je me trouve un peu fatigué, ça, c'est mon opinion, ça, de toute façon, moi, je suis un train, je pense que je suis un peu de difficulté. Council of War, c'est peut-être un bon place chance avec seulement 48 kilos sur les deux, c'est un courcier qui, chaque fois, il finit sur les courses très bien, il finit en 23, il finit en 36, c'est un courcier qui a un bon finish, il n'a pas un coup dans les jambes, mais il ne doit pas participer trop ces derniers temps. À ce niveau, peut-être un place chance. Charles Niro, dernière victoire, quand même, moi, c'était en 41, si je ne m'en pas tromper, une victoire en 46, que l'on donne une lemon drop-shot au Laborde avec 61,5 kilos. Charles Niro prenne en 52 kilos, même s'il saute dans quatre premiers cette fois-ci, même s'il n'est pas un remport de succès, c'est déjà un grand pas pour sa courier-là qui ne réalise une saison fantastique jusqu'ici, malgré ce 7 ans. Quand on va trouver, les cours, ça n'est pas aussi facile, il est un peu compliqué, pas évident, pour donner un clear shot dans les cours pareilles, mes quatre préférés dans les autres, je parle pour Full School, Edith Arot Trail, Council of War et The Dazzle. Kanen. Oui, Sainteuse, je parle pour la France, et comme on dit, c'est un travail mondial d'entraînement, c'est Spring Men. Et la façon qu'il repousse Full Go à l'entraînement, il n'est pas oublié aussi ce travail qu'il fait à la grande piste, avec Al-Shiba. Il vient après, il est confirmé. Pour moi, c'est le cheval peut-être qui est le plus en forme de sa l'écoute. Et pour moi, il n'est pas nécessaire même à le devant, il n'est pas possible à la première position d'ailleurs Full Go, il a démarré, il a fait, il a fait, avec ce poids qu'il y a, moi, je crois maintenant pour vous avez une séance dans l'île droite. Et il n'y a pas oublié quand même, il est Spring Men quand tu viens là, tu viens avec une réputation. Il n'y a pas oublié un très, très bon cheveux en Afrique du Sud, il n'y a pas oublié les courses de grade 3, grade 1. Il n'y a pas oublié de prendre un travail qui est appelé duit et gain. Il n'y a pas oublié du rainbow bridge. Là, avec sa poids là, avec dans sa loque qui était là, moi, je crois, je vais vous donner mon meilleur sens de la journée. À la deuxième position, je suis bien content que nous avons vu ça. de ce travail, moi, je me suis dit, débit, bien deux travail sur Manceval cette année. Et sur Manceval, vous remarquez, le détrois dernier saison, débit sur Manceval termine la saison bien. Donc, avec sa poids qui est là, le détail, je pense qu'il y a une avantage. Et le détail, c'est un coucher combatif. Le meilleur est lui-même dans la ligne droite. Donc, je parle pour le Spring Men devant le détail. Je respecte les états de la retraite par rapport à la performance qu'il y a fait. Donc, vous mettez la troisième place. Et je vais vous dire, je pense qu'il y a un peu de répandance. Et je pense qu'il y a sur les courses dans la Coupe d'eau, c'est un coucher que si vous avez ce pédégril, il est bien né. Donc, il a peut-être galopé, il a peut-être une victoire ici par rapport à ses qualités. Donc, vous mettez la quatrième place et il est capable peut-être même de surprendre tout le monde. Joué. Ça ne touche. Moi, je vais vous surprendre un peu. Je pense que sur les courses là, il y a trois sévaux qui ne sont pas dans d'autres catégories. Personnellement, je pense que c'est un peu difficile pour les autres. Quand j'ai le vol, il n'y a pas une carte à l'autre, il n'y a pas de 150 mètres. Tu as vu ce dom, il n'y a pas de 150 mètres. Je pense que c'est un peu tight et Charles De Niro qui peut monter trois classes si je ne m'en pas tromper. Donc, je parle pour même chose que moi qui est en Indien. Je parle pour Springman devant Elita Hot Trail et je pense que c'est vrai qu'il mérite une victoire sans l'annacée Opéra Royale qui est tout le temps là. Donc, je vais mettre la troisième place. Je pense que Rikiméga est dans les cartes en main avec deux coups d'équipe probablement dans le peloton de tête. Fusse goal s'il devait tranquille les poissons tenaces pour rattraper. Springman est aussi très bien. Je me rappelle ce travail en compagnie sur la grande piste que tu as prédé de gagner. On a très bien travaillé aussi cette semaine-ci. Mais Fusse goal me favorise ici. devant Springman Je me suis bien content de Daz qui ne me faisait pas oublier qu'il fallait battre à Liassat mon métier à la troisième place qui me pensait sur les courses dont la Coupe doit mériter d'être ignorée pour mieux sur ce parcours et que je me complète le côté avec Elita Hot Trail. La première course de la journée de dimanche pour des rôles sur 365 mètres 0-20. Le 1 Crushing 4 c'est écrit Pedro est à suivre de très très près quand on se trouve à l'écran sur le barrette à l'éle. Il ne peut pas être fausse lit tellement. C'est un cheval assez véloce. C'est un cheval qui dévoile un caractère et un potentiel à l'heure des galopés. On connaît en cette fin de saison un cheval qui a un less tired legs pour faire bien un cheval qui vient fraîche ou un black à back ou un horse guard qui n'est pas trop galopé pourtant il n'y a pas de problème. Crushing 4 sera sa première sortie. Il peut débuter sur une bonne note ce Crushing 4 qui définitivement est très valable dans 0-20 pour que ce performance sud-africaine ou que ce sud-africaine c'est un cheval qui va faire bien même à ce niveau pour une première sortie. Il peut être aussi dans le TSC dans l'Écousta Servant Express qui a assez régulé ces derniers temps. Il y a aussi Real Vision qui n'est pas de mauvaise performance des dernières sorties raisonnables encourageantes pourquoi pas Real Vision et pour qu'on peut le croire à tête pourquoi pas Trojan Winter avec sa première année vous trouvez Tongtai Gain première année au Tcharaz peut-être une place dans le top 4 mais la première course quand même reste assez compliquée. Qu'est-ce que vous avez de la première course qui a été à l'Écousta qui a été Trojan Winter la dernière fois il met Trojan Winter dans la course 990 mètres il tient les ailleurs il tient 22 points et après ça il perd 2 points les vins de 0-20 donc pour moi je crois à l'Écousta et là vous trouvez le choix au Tcharaz aussi si vous avez la forme peut-être vous donnez une meilleure essence mais le messenger mais vous trouvez au Tcharaz il choisit Trojan Winter et moi ce matin il est très bien à l'entraînement donc je parle pour Trojan Winter dépend de l'heure qui roule c'est clairement un coup de côté propriétaire là je trouve mademoiselle Karishma au Tcharaz le jockey au Tcharaz peut-être à lui non on parle pour la forme je trouve et moi je trouve une meilleure qui est sur les courses et là vous trouvez les remettre le Tongtide et les mettre ça à l'ingraise mais moi c'est l'équipe devant et peut-être Midnight Messenger pour une prothésie dans les courses donc on parle pour comment dire Trojan Winter Midnight Messenger reste quand même un cheval qui valable là-dedans mais on ne peut pas oublier aussi qu'il y a un extra-spect de Sancto si on remorre sur les courses la dernière fois qu'il fait d'ailleurs Golden Height 1.50 dans 0.20 mon corps il y a ce sens donc on prend les deux cheval de Nagadou avec Seven Express et puis mon gars Valrin qui reste régulier cette année Tu veux ? Pareil Sancto moi personnellement ça s'est valable de ce côté-là avant mon pensée ça est-ce que tu as là pour bien aider donc Tongtide premier couloir au charas qui peut monter avec confiance je peux mettre là la première place deuxième je peux mettre Seven Express et à la troisième place je peux mettre à nouveau de l'écurie Pedro Crossing Post Lachan mon gars pour une victoire de Seven Express et puis descend deux catégories ma DMV aussi m'est-tu bien content malheureusement il n'y a pas de gagner il n'y a pas de cours c'est facile à piloter certainement mais mon frère il y a confiance ici derrière il je mets Crossing Post qui n'est pas quoi atteindre sur forme optimale je pense la saison prochaine il n'y a pas une bien meilleure de cours c'est il y a la deuxième place je mets Trojan Winter à la troisième place et Valrin pour compléter le court deuxième course 1500 mètres 025 pourquoi pas Senti 2 cette fois-ci Senti 2 cette dernière sortie vraiment encourageante la dernière fois malgré la défaite ou bien regretté pour ça vous remarquez un moment il donne beaucoup de difficultés la tête en l'air puis tirée c'est un cheval devant l'air qui se fait ralenti c'est un cheval avec vous avez bien non pas d'autre tout ça bon changement de mots tout ça attention à ce Senti 2 première ligne pas pour faire bounce pas pour faire batailler pour avoir autre position première ligne sortie gain position sans mettre pression c'est déjà de l'avantage pour un cheval difficile s'il est moins ordant il est détendu dans les courses Senti 2 qui va faire la différence c'est un upcoming horse c'est un cheval qui fait un gros progrès il montre ça à l'entraînement il montre ça en course il confirme ça à un progrès là surtout avec la peau de la première ligne Senti 2 sera là c'est un cheval qui fait un double winner qui ne fait un course correct mais il y a une neuvième sortie il y a une neuvième place il y a une neuvième place il y a une course qui est réalisée sous la salle de Alvinio Roy c'est un cheval qui se fait un peu plus près il peut progresser il y a aussi attention à lui tout comme Street Byte ce dernier course est correct Street Byte cette fois-ci la troisième ligne la remise de ce naram il n'y aura que 55 kg sur le 2 il n'est pas à écouter activement pourquoi pas le 8 Newsman qui est pour ce bon finish quand même je suis dans le 6-12 je suis dans le 6-12 de Vincent Lede déjà il y a aussi Anna Borégo dans le 6-12 et là on choisit les 500 mètres pour Senti 2 je suis dans le 6-12 le fait qu'il n'y a pas à écouter ça il n'y a pas à écouter mais il n'y a pas à écouter Senti 2 ce n'est pas à écouter depuis la saison B36 et il y a 10 points après 10 points et dès le dernier je n'y a pas à écouter et c'est une autre chose là bon parce que la dernière Senti 2 je suis dans le 6-12 je suis pas trop convaincu de la mode de fédère je suis dans le 6-12 je suis dans le 6-12 je suis dans le 6-12 donc je suis dans le 6-12 comme le vainqueur de la course et à deuxième place Senti 2 je suis dans le 6-12 je suis dans le 6-12 et je suis dans le 6-12 ensuite le 6-12 je suis dans le 6-12 du oui ? Senti 2 Vincent Lede il fait des premières couleurs il ne faut pas dire qu'il n'y a pas à écouter je pense que je suis dans le 6-12 la dernière fois pour moi il fait des petits il m'a l'inspiré il fait beaucoup plus qu'il s'adore dans le 6-12 premier coup le coup de oliboxy vous mettez là la première place deuxième c'est bien comme le Newsman et à la troisième place gagner la dernière fois vous mettez Redwood Valley Senti 2 c'est très précis c'est quand même Senti 2 c'est un déjeuner avec les 4 courses en Afrique du Sud oui mais en début de son carrière c'était très mauvais mais là bien ils me prouvent ce dernier temps je parle pour Senti 2 il y a une course très harde en course ils ont beaucoup de la tête avec la première couleur Moi, je pensais pour le boxeer. Mon métier à première place, je pensais mieux, mais je n'ai pas considéré. Un très bon finisseur. Malheureusement, souvent, les matchs français, les vintages, les passages. Après, je me mets comment sur l'île pour la troisième place, c'est que c'est celui de la quatrième. La troisième course, 365 mètres, Benchmark 36. Les Jeux sont un peu rivés sur la résolution. Beau vainqueur à 79 contre 1 la dernière fois. Cette fois-ci, ce qui l'a confirmé, attention, dans les courses, nous, on a deux coursers qui, vraiment, peuvent faire super bien ça l'année-là. Nous, on a Double Games, intraitable. Jusqu'ici, la dernière fois, il a gagné là. Comment fait-il, il a réussi à gagner bas avec sa sixième lille-là. Au moment, il a retourné free-wide, ramène son coursier pour gagner bas. Un joli, il en monte. Rien à dire, exceptionnel. Et à 300 mètres de l'arrivée, Double Games finit une loménaire et il continue à accélérer en ligne-loi. C'était vraiment impressionnant. Vous pensez, c'est lui de cheval à battre. Nous, on a aussi Bollinger qui a gagné dans ce style convaincant. Oui, mais il a battu un lot assez moigné, Bollinger. Comment il était Bollinger? Mardi, il travaille très, très bien en compagnie de philosophes. Il a maintenu sa progression malgré le changement d'écurie. Car, au fait, à l'écurie, Pedro, sa première victoire tant attendue là, nous, on a aussi Memphis Mafia, malgré ses huit ans, il réalise un super parcours. C'est un cheval qu'on a à chaque fois qu'il a gagné une circonstance favorable, à chaque fois qu'il retourne, sur les bords, ce jeu qui n'est pas bien bousculé, il est fini convenablement, il est fini très, très bien. Memphis Mafia a toutes les chances de terminer dans les quatre premiers, dans les bonnes combinaisons. Pour qu'on a peut-être le coup à la tête, pour vous mettre, le last time winner, je suis apprenant, Royal Resolution, donc à la première place pour maintenir Double Games. Si vous gâtez au sport de ce matin, un peu d'accord avec moi, Narsad, il n'a rien perdu de ça. Super. Can-être. Bon, Santos, bon, d'abord, il est bon précisé que Bollinger et Double Games ne sont pas de classe, c'est une guerre de 31. Si nous avons la course de Memphis Mafia la dernière fois, en 1946, il a battu qui ? Il a battu avec Diana Mac Jack, Hakim, Promisory et Viking Trail. Là, il a descendu dans une classe, maintenant il a monté une classe. Donc déjà, au niveau de classe, il y a une grosse différence. Et là, il y a la première ligne, il y a une fencer, donc c'est pour l'aubeur et pour extra-dangérer. Et si vous avez le coup à l'écoute, Santos, c'est dans l'enquête des commissaires. En fait, en fait, non, quand il est mal sorti, il se lève sa tête là-haut, il se tape la tête au fait. Et au fait, il se dit un peu de distress à ce moment-là. Donc il perdait un peu de longueur, mais il termine les derniers 600 mètres sans deux dans 34-64. Et si vous dites, il termine les derniers 600 mètres de la Coupe d'Or en 34-19. Donc, à ce que je pense, quelle vitesse il termine ça? Donc, pour moi, il y a le coup à l'aubeur, tout le monde pour arriver au double game et au bowling, il y a le coup à l'aubeur. Entre bowling et au double game, je me suis préférée pour bowling parce que, quand bowling est-ce qu'il y a un double game de 0.40, il y a des points d'équilodifférence. Et la salle de saison est déplacée aussi ce jour-là. Donc, si je pense à la performance, je pense à bowling pour battre le double game dans le match. Mais moi, je préfère le même match. Pour la victoire, le même match. Le même match. J'ai eu. Santos, je me suis dans le match. Je me rappelle les conversations qui m'ont gagné avec Patrick Mervin. avant les courses de bowling de l'année dernière fois. Quand je me suis dans la salle de Nagadou. Je me suis dit que je me suis avec trois pieds pour gagner les courses. Pour moi, quand je me suis loupé, je me suis dans les doubles games. C'est comme on dit. C'est une salle qui est déplacée la salle qui est bien sur le salle. Pour moi, les bowling sont des marées. Donc, je me suis respecté et je me suis pour mettre bowling devant les doubles games. Et même ne me suis pas néglige parce qu'il ne bat le Phoenix et nous nourrions le Phoenix. Donc, je me suis dit que je me suis dit par rapport à ce qui est du Ndiel au bowling. Les bowling sont des marées qui sont des marées qui sont des marées et qui sont des marées qui sont des marées et qui sont des marées. Donc, il y a quand même des carats. Il y a des carats. Je me suis dit que je suis content Memphis Mafia. Alors, je prends bowling avec Memphis Mafia. Je pense qu'il y a des cours qui sont des cours aussi. Bon, je pense qu'il y a un peu qui est un peu mais Memphis Mafia la dernière fois c'est très impressionnant et que dans une catégorie supérieure maintenant en 36 il y a une fenseur premier couloir Lipoula mais je me suis dit un bon avantage à Bollinger qui me pensait il y a encore quelques victoires dans les cancels je me suis dit à première place deuxième Memphis Mafia Double Games qui est dans une très belle forme l'entourage peut profiter de sa bonne forme pour Aligny encore une fois et que je me suis complète de côté avec Lagacio la quatrième pouce 1500 mètres je me suis en 41 pourquoi pas pour une autre victoire de Silver Heritage même en 41 Silver Heritage encore une fois la première ligne il y a une dream run il y a une boxe c'est un cheval qui il y a une superbe saison jusqu'ici avec une belle régularité quand il y a un battu ici il y a un battu avec un bon coucher c'est un cheval qui m'a pensé moi qu'on est au fin en temps ni bien avec lui un cheval facile au train et très percutant au finish et dans false rails ça c'est sûr et donc il peut gagner bon les deux peut-être bonnie prince qui parle devant dans les courses même Kingsman moi pensez moi nous qu'à faire confiance au bon finish de Silver Heritage Kingsman m'a dit c'est une surprendement en l'autre de ce travail à l'intérieur de Cap Couta un coucher qui détenit une super forme confiant Khali Charan oui mais c'est un bon outsider dans les courses Candy Apple pour mise de son bon finish mais un peu déçu de sa dernière performance une performance en dents de scie je m'expecte beaucoup plus de Candy Apple est-ce que c'est l'effet de la fatigue en cette fin de saison je ne sais pas qu'on est King of Tara reste un coucher régulier combatif et qui inspire confiance il sera là mais mon favori pour la victoire reste Silver Heritage donc d'abord la course en 2012 est Hassan derrière Seafood Challenge trophée donc pour moi comment dire Silver Heritage la dernière fois nous remarquons qu'on est offert quand même montant des courses très intelligents pour assurer qu'il n'y a pas dans les courses donc il travaille c'est un ceval qui tient à l'extérieur il y a jusqu'à 2400 mètres après une réponse sur le voile et d'habitude Silver Heritage c'est un ceval qui tirait nous remarquons que ça joue là il s'est fait le ceval après l'infar donc moi je crois pour faire les mêmes affaires parce que si les Bonny Prince sont devant tous les Bonny Prince danser je vois là un galop à 850 mètres la semaine dernière quand il a failli se reprendre tout le monde à 7000 roupies donc les recettes danser s'il y a tout seul devant avec si il y a tout qu'il y a retrouvé Alvinoroy donc il y a une remise si on est offert le travail de Bonny Prince est assuré qu'il n'y a pas dans les courses et normalement il va être du visage à faire la différence dans les droits donc mon part pour se verrer devant Bonny Prince qui est quand même recettes c'est couriace quand il y a devant tout dépend de ce qui est passé bon là on le connaît tous les dernières journées qui est arrivé dans les courses Maurice donc il y a ce qu'il y a Bonny Prince à tous seul devant lui gagner donc mon part pour se verrer devant Bonny Prince et mon part quand l'aspect c'est très généré et quand il y a à ce qu'il paraît c'est Diaglal qui demande à ce qu'il met l'un espelot plus long J'ai Sainteuse il paraît qu'il s'est constaté ce course tu dois en faire vers la vérité c'est vrai là il n'y a beaucoup pas l'un d'international il s'est en deuxième troisième position donc mon pensée comment on peut dire au fait il n'y a tout intérêt travail Bonny Prince le petit initial et après n'est qu'à saisir le bas donc on met Silver Heritage à la première place à la deuxième place Bonny Prince et Colas Mambo qui est très généreux quand même avec ce premier couloir avec la forme actuelle je parle pour Silver Heritage je pense que dans la course je ne vais pas mettre de côté Kingsman qui est un très bon contre un homme je pense que le plus rapide qu'il est Bonny Prince mais c'est qu'il n'y a pas de la piste qui peut arriver qui s'en va devant mais on ne connaît que Cali Charon aussi n'y a aucun victoire jusqu'ici Bon on met Kingsman à la deuxième place à la troisième place Colas Mambo et quatrième Bonny Prince Cinquième course 2050 mètres Benchmark 46 Stamina Fitness joue un grand rôle 20 2050 mètres Kanen Joey Naochad évident 2050 mètres en fin de saison et des chevaux les moins fatigués plus fit et qui est dans Stamina qui peut faire bien dans les courses là on trouve quelques coursiers qui peuvent engager le rapport à Maurice pour la première fois à Kim 20 2050 mètres mais il n'est déjà fait bien sur 2000 mètres en Afrique du Sud comme on l'a checké quand on a un lien sanguin quand on a une performance de 2000 mètres dans l'Afrique du Sud qui n'a pas de démérité c'est sûr qu'il va atteindre les cours mais il n'est pas moins de circonstance avec le 8ème ni ce qu'il va gagner bas aussi facilement avec 68 kilos c'est une question qu'il nous pose la régularité c'est le plus régulier du lot c'est un cheval qui peut atteindre facilement 2050 mètres c'est un cheval qui n'entend bien avec Federer c'est un cheval qui n'est pas besoin de bousculer en début de parcours même de suivre un peu loin aussi pour accélérer c'est un cheval qui détenit c'est un très bon finish sauf où comment il était il maintenait une forme stable il est toujours bien dans ce lapo pas d'une stone luck le fait qu'il n'y a un problème qu'il n'y a pas trop galopé car il plaît dans sa faveur parce qu'il est bien il paraît fraîche il paraît très bien sur la peau première ligne il pula il calme d'âme le pion à ce moment l'adversaire il y a aussi Dream Forest ce dernier performance pas si mauvaise il refait terrain dans les 100 derniers mètres que tu peux terminer très très fort il n'y a pas de trappé de problème mais il s'y peut bien conclure là il peut venir dans 46 oui mais il n'y a que 53 kilos sur les deux onzième ni pas pour un gros problème vu qu'il y a un cheval qui évolue comme backmarker il termine uniquement dans les 300 derniers mètres que tu fais pour demander les efforts pour remarquer les courses apparaissent creakies tout est possible dans cette course pas facile trouver un gagnant Moshino Paddington Luck Hakim et Dream Forest pour compéter le Quartet mais c'est d'abord concernant Moshino et nous remarquez qu'ils ont gagné la dernière fois ce qu'ils ont répété la semaine d'après contre Blackburn Rock un rating de 41 et si vous avez le cours il y a deux longueurs qui ont gagné Blackburn Rock il reste deux longueurs jusqu'à l'arrivée et si vous remarquez après la semaine d'année il y a un 850 mètres dans le benchmark 41 tout est-ce qu'il n'y a pas une galopie dans le benchmark 41 à 2050 mètres en le benchmark de 46 donc quand nous avons Blackburn Rock sur performance en le benchmark de 56 après démontrez-vous quand même qui peut-être ça se valait qu'il n'y a pas donc il y a un 9ème course de l'année mais il y a un 9ème course ce matin et il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a une fois qu'il y a un 3ème course et qu'il y a un 3ème course et qu'il n'y a pas qu'il y a un 2ème course parce qu'il y a le meilleur temps facteur de la course premièrement et aussi nous remarquez qu'il y a une possibilité de galopier au B36 dans le non-winner donc si nous choisissons ces 2ème 50 mètres il n'y a pas oublié quand même qu'il n'y a trois victoires l'année dernière et nous disons peut-être vérifier ce poids demain et normalement il y a gagné à 470 kilos là pour le moment il peut faire 483 kilos si ce poids peut-être costait 470 c'est un bon sens il y a la ligne surtout c'est une cause de Harkim pour moi c'est peut-être qui dit bien ce matin c'est Harkim il fait un long travail ce matin avec Djurawan pour en même temps on s'entraîner à penser qu'il faisait ce travail pour sa 2ème 50 mètres pensez-moi le 1ème 2050 mètres libéré de table parce qu'il y a une fois il y a le fait avec Dynamite Jack c'est ça et peut-être il y a un autre catamaran aussi avec Harkim donc pour moi l'écoute c'est à 3 cheval les moines dropshops nous remarquons qu'il y a 4 dernières couches 850 mètres 10 octobre 15 novembre 28 novembre 5 décembre et l'intermine quand même il y a 62 springmen moi je peux donner une chance de springmen dans l'écoute principale donc je peux vous en retiner dans l'écoute c'est à 3 chevalet c'est à 3 chevalet c'est à 3 chevalet donc là je pense c'est un petit poids c'est une bonne année je n'ai pas de l'intermine dans l'écoute il y a du boxiste et dans Dream Forest comme on dit il y a une jolie course la semaine dernière si il n'y a pas ça il va finir encore plus près moi je pense il n'y a pas de l'intermine mais il y a du coup ça c'est oui donc la semaine-là 11ème coulo il n'y a pas vraiment un problème parce qu'il y a un backmarker donc dans l'hier des autres je n'y a pas de l'intermine dans l'hier des autres je n'y a pas de l'intermine Poté à Paradise qui peut mieux ce parcours Lemon Dropshot et Paddington Slok qui avec ce premier couloir pensé ne peut pas y aller ici 6ème course 1500 mètres benchmark 41 durode impressionnant la dernière fois l'un piste détrempe il n'y a la pluie à nouveau cette semaine la piste toujours molle à ce stade aujourd'hui et donc lerode s'il répète cette dernière performance il est capable de doubler la mise 54 kg 8ème ligne oui il est assez rapide c'est un cheval qui n'est pas plus en devant même si il vient d'insister il est quand même assis en deuxième position pour faire de confiance il vient de mettre Black Indy Black Indy qui m'en trouve réviore ces derniers temps Varside et pourquoi pas Uncle Frank qui reste quand même un bon coucher Kanen je suis très heureux je suis très heureux de voir Varside je vous remercie juste avant ce dernier cours en 1946 quand vous avez eu un bateau avec Triptus SK et Seattle qu'il y a un match de 46 je suis très heureux de faire un cours de table je suis très heureux souvent de travail et j'ai remarqué 2-0 dans le combat donc je vais monter et je vous remercie aussi qu'il y a un match qui est un cheval qui est un joueur qui est un joueur et qui est un fighter donc je suis très heureux pour faire un travail quand même si on vient de devant donc à partir de là peut-être Varside pour aller au box mais il y a un cheval quand même qui nous faisait respecter c'est un coup de fring pour moi c'est un cheval qui est un gros léquer et c'est un fighter donc je suis très heureux pour prendre ce sens quand même Joui Kanen je pense que 2-0 il n'est pas nécessairement le Bizarre devant il est capable de passer de l'intention de l'adresse mais si jamais il n'est pas d'un an il n'est pas de passer de l'autre et il montre exactement pareil que le Bizarre ne veut faire donc je suis bien contente de 2-0 devant Uncle Frank qui est tout le temps là et à la troisième place je peux mettre Varside Varside Uncle Frank c'est un peu pour le drapeau de lévure Pré 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 Nagadou il est très régulier un très bon finish il n'entend très bien avec Borgirotti il m'a fait confiance il m'a fait 2-0 qui m'a fait des classes je pense qu'il a très bien conclu avec ce poids favorable il m'a fait Yankee Doodle Dandy à la troisième place et Versa à la quatrième place par septième course c'est 100 mètres benchmark 31 un éco scott italien pour essayer de continuer sur sa belle série il peut viser une troisième victoire il peut profiter de ce foam il n'est pas obligé quand il y a une remporte de succès la dernière fois la semaine dernière sur les premiers 800 mètres il ne fait des efforts il ne fait pratiquement qu'un dé devant il ne fait un challenge il fait des deux bien il réduit les courses au maximum donc c'est un choix qui nous a fait un gros effort dans les courses il ne sprintait que dans les 300 derniers mètres c'est le rétrouli tout seul le devant à nouveau définitivement on dit qu'il est encore une fois bien loin mais attention il y a un mancour qui est beaucoup plus valable qu'il est dans le niveau pareil à l'instar de Men from Seattle dans 31 la semaine dernière il n'y a plus un sprint nowhere il n'y a plus un scott il n'y a plus un arrière-garde ou un pantouli mais attention il n'y a pas un bounce-back de 600 mètres parce que si il n'y a plus un peu de sa mauvaise performance de la semaine dernière à guère comment il fait travail les semaines précédentes c'est un cheval qui juge d'une super forme attention il n'y a pas un bounce-back de Men from Seattle Men from Seattle italien oui pour qu'on peut le TSC il n'y a plus de Mr. Greenstreet et pourquoi pas pour qu'on peut le Quartet et moi je pense que malgré la piste peut être mauvaise à l'intérieur avec 55.5 kilos qui reste un outsider valable qu'il n'y a plus ça c'est un dos on a deux préférences en fait Mr. Greenstreet et Men from Seattle d'abord Mr. Greenstreet nous remarquait qu'il n'y a plus d'un rating de 36 sur 850 mètres Côté Ligue 1 batte 2 longs à 95 un Moshino et Moshino il perd le visage des courses en 46 donc là nous trouvons Mr. Greenstreet qui va mettre les bonnets donc il va descendre et ce dernier victoire déjà Mr. Greenstreet c'était le 7 décembre 2019 donc un an après je crois que les Pangelles vous remarquerez c'est aussi Pangelles parce que c'est trop beaucoup c'est la sixième course de la saison donc je suis libyen et je crois je suis allé à la place de Men from Seattle parce que vous pensez qu'on ne connaît pas pour faire la différence et Men from Seattle la semaine dernière c'est clair que je suis allé à la place de 1400 mètres pour perdre un point pour vis à l'école ça c'est 600 mètres vous remarquez à chaque fois que Men from Seattle il descendait 31 de gagner et on sait il peut être danser mais avec Tia qui n'est pas trop en confiance toujours quand même imprudent sinon il y a une autre qui nous a peut-être ignoré sur l'école quand il n'y a battu avec son compagnon c'est une perfec de suite qui prend une remise de 4 kg et mon petit chouval qui me fait bien suivi c'est un chouval qui m'est bien content avec Simon Jones c'est une limite c'est un petit chouval qui promet un bon avenir c'est un chouval il n'est pas il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y a pour comme la semaine dernière donc là il n'y a pas le point de finir plutôt donc je pense les courses pour Men from Seattle Mr Green c'est et Grans Joy mais n'empêche qu'il y a de gros espoir l'eau lit vous pensez de faire plus bien l'année prochaine mais attention surprise attention surprise limite oui retenez bien les vieux donc peut-être c'est un point outside avalable dans cette cette course c'est un chouval quand même un bénéficier de ce premier sort aussi c'est évident qu'il y a une progression au niveau de ces conditions bien sûr c'est bien déjà ça les courses il y a une pure stéure mais c'est juste la transition de 1000 à 16 qui est une interrogation sinon moi comme je me disais pour moi la dernière fois même si c'est un point qui a eu un peu pour payer des points il y a un ça 30 de là il y a un mauvais rating c'est-à-dire un peu coincé entre 36 et 31 là il retrouve un benchmark qui me senti très à l'aise premier coulo n'échal d'accord je me fais confiance il y a il y a une limite qui bien évidemment c'est ça m'est beaucoup mieux pour lui je me mette Mr. Green Street à la troisième place et que Barack Lavand s'il y a l'arrivée dans les courses je n'ai pas inclus l'Italien pour la raison que quand il y a 2-2-3 victoires tu peux mourir devant il y a tout en ce faveur personnellement qui est là nous trouvons Barack Lavand à Sacra avec même ronde chose capable éventuellement de descendre si le train est trop lente je peux bien se contenter moi c'est devant là de neufième course 400 mètres 0-26 Anza Borrego l'on a battu la dernière fois il a saut second quand on a interview après peut-être qu'il est utilisé sa run beaucoup plus vite c'est un cours c'est valable dans 0-26 ce run de la dernière fois il a fait beaucoup du bien malgré 5e n'est un cheval qui n'est pas condamné dans la course à l'avant même handy attention à Anza Borrego et surtout les cheveux de Vincent Allette qui respire la forme cette année Cap Kouta a bénéficié de sa première sortie ce bon travail en progrès ce dernier galop encourageant 3e nid Raidurawan c'est un cheval de Saëlech Ramdine co-entraîneur Saëlech Ramdine retrouvaille quelque part attention à Cap Kouta pour qu'on peut être le TSC Manolette qui ne brise la glace qui ne bide le jinx et donc Anza Borrego Cap Kouta Manolette pour mon TSC dans les cours de Saëlech Ramdine il donne un petit sens Wendale qui peut descendre classe et qui peut bénéficier d'un remus de 4 kilos qui veut ? Saëlech Ramdine je suis très content d'un remus mais il faut raconter une histoire qui n'arrivait grand matin donc nous avons besoin de jouer pour les limites et dans les quérés nous avons un téléphone de Raidurawan et nous avons dit nous avons la mort pour dire non 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 Cap Kouta donc bon mais nous avons dit qu'on voit qu'il n'y a mal 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 dans les cours mais sa façon qu'il n'y a pas Cap Kouta là attention ça c'est vrai donc Anza Borrego Cap Kouta et Manolet dans le château Anza Borrego qui m'a favori la dernière fois malheureusement tu as battu de peu m'a pensé qu'il fédère qu'on n'y a un peu plus plus bien encore m'a fait m'a favori m'a metté la première place et là je m'a met Manolet qui m'a pensé ce victoire n'apporte deux clics il m'a terminé fort il n'y a pas nécessairement le devant là-dedans je m'a pensé qu'il arrive au janvier éventuellement il n'y a pas de mal à la course alors si il est tranquille il n'y a pas de terminer sur le podium Cap Kouta comme on veut dire c'est un bon courcier en Afrique c'est assez régulier mais je m'a pensé personnellement qu'il a la saison prochaine pour un meilleur courcier la dixième course dit au revoir plate monsieur longue saison fatigue oui mais marchons toujours là j'ai toujours mon intérêt au revoir plate de 600 mètres benchmark 31 je parle pour une victoire de Carl Gouli dans la dernière je m'a fait confiance à ce que c'est là surtout ce dernier performance c'est la ligne droite qu'il a réalisé lors de sa dernière sortie c'était lors de la 25e journée face à Memphis Mafia qui m'a fait confiance et qui m'a fait confiance qui m'a fait confiance et qui m'a fait confiance c'est une fois que Memphis Mafia a fait confiance qui m'a fait confiance le rating 36 ça c'est un décours 31 car il m'a fait confiance encore plus près c'est un parti qui m'a fait confiance adverse car il m'a fait confiance C'est pas une chose trop expressif sur le sable, mais je suis bien content de le faire après ce travail, quand il est retourné. C'est un coup que je dois faire confiance dans le dernier. Et ensuite, je vais mettre Tyrion. A la troisième place, je vais mettre Last Time Winner, Middle Puff, pour qu'on mette le corps à tête. Le régulier, c'est le bon sang. Oui, Santos. Moi aussi, tu peux vérifier qu'il a fait depuis quelques temps. Et moi, tu peux penser à Kassou Charras. C'est une chose qui vous remarque que quand il rentre dans la ligne droite, il rentre le mauvais pied. Et ça, si vous avez un jockey qui sévue sur la main gauche, vous remarque que le gang-boy, c'est pareil. Il y a des coups de Kavaz ici, mais quand il change, c'est souvent la failleur. Vous remarque, il y a une fois qu'à Raman, il monte. Mais Raman, ce n'est pas un jockey qui sévue les Kavaz de la main gauche. Donc, il reste un peu « one piece ». C'est un peu l'absorption sur les pieds, mais quand c'est un jockey, il y a un jockey. Donc, peut-être là, avec ce que vous préférez au Charras, mais au Charras, il y a un bug de ça. Mais Santos, c'est un calculiste quand même, une première fois aussi, c'est sans mettre un petit point d'interrogation. Pour moi, les deux dangers dans l'Écosse reste Thierien qui est à la première ligne, qui est un 5 à l'eau depuis cette dernière course. Pour moi, c'est un jouet qui a été à l'entraînement insangé dans l'attitude. Je pense qu'avec la saison, le poulet. Carlton Hyde, c'est redoutable. Santos, pour moi, avec Martinet sur les deux. Et moi donnez un petit sens d'attitude qui est transféré chez Pravin Naradou, il est dans le matin, et qui peut remettre l'essayer, et avec Bargueretti, quand même, qui est un bon finissaire. Et je pense que je travaille avec Santos à l'intérieur d'Uncle Frank, des fois, à l'intérieur de Mambourouk, c'est un travail assez générique. Je pense qu'il a arrêté jusqu'à 2000 mètres là-bas. Je pense qu'il est récemment dans l'Écosse, et ne pas oublier que l'année dernière, c'est Andra Bourrego qui a gagné. Donc, je donne un sens toujours. Tu vois ? Santos, il paraît qu'il a peiné beaucoup à l'entraînement là-bas. Je pourrais faire confiance à Carlton Hyde, le régulier Silver Song. Et comme je peux dire, Carl Gourley, il est bien dans l'entraînement, mais je n'ai pas encore qu'il n'y a pas à servir les travaux de l'Écosse. Donc, si il est motivé là, il est dans la droite, il finit prêt, donc je vais mettre ça à la troisième place. Bonjour. Bon, je suis bien d'accord avec ce que je peux dire par rapport à Carl Gourley. Malgré qu'il n'est pas trop expressif à l'entraînement, je vais mettre ça à la première place. Je suis bien contente de Thierry, qui travaille très bien. Je trouve que l'entourage, je prends beaucoup de patience aussi avec lui. À la troisième place, je vais mettre Dillers Chum, qui est assez régulier à Salanina. Malgré ce dixième couloir, je pense que ça ne termine pas très bien. Et je vais compléter le quartet avec Carlton Hyde, ce qu'il y a probablement tout seul devant. Voilà, monsieur. Nous nous terminez avec les analyses. Comme top wins of a day, moi, je parle pour Silver Heritage. Un deuxième cheval qui est bien content, c'est Carl Gourley. Je vais maintenir qu'il est cargain. C'est 100 mètres là, s'il est intelligemment piloté. Un value bet, même de Seattle, dans le Tement Schmack 31, s'il bénéficie d'une bonne montre et des bonnes circonstances. Tout comme Anza Borrego, qui est beaucoup plus fit que la dernière fois. C'est un cheval qui a fait très très bien. Surtout, nous tous connaissons, qui fait généralement très bien en fin de saison. Kanan, top win, value bet. Je me dis top win, pour la journée d'immense, reste pour moi. Je me disais, mon fils mafia, et mon conseil, je me souviens, je me souviens. Mais je me demande, mes filles, quand même, qui a pris l'esprit maintenant, de sa part au cours là. Et sinon, pour la journée de samedi, moi, il y a des sévères qui m'ont content. D'abord, il y a double attitude. Là aussi, vous pourrez marquer, au départ, qu'il connaît au fait, moi, l'IPD sous étrier, l'IPD 4-5 longues, des autres chevaux, et trip to the sky. Mon conseil, c'est un dépôt de visée. Et moi, je m'expecte qu'ils ont fait Viking Trail, il y a une à l'Écosse, malgré la distance, mais ils ont laissé pour mettre trip to the sky. Oui. Bon, nous venons samedi, avant, Viking Trail, malheureusement, il n'est laissé. Donc, c'est à cause ça, qu'il n'est pas égal à l'Écosse, donc, on préfère mettre trip to the sky. Bon, il y a un bon cheval, la dernière fois, etc. Bien mis un sens, parce qu'il a la dernière fois qui m'a tiré au plateau, c'est un petit pisseux, c'est une grande chance. C'est une grande chance. C'est une grande chance. Bon, n'empêche que, mon pensée, avec trip to the sky, pour faire l'arrivée, dans un lot là, dans la journée de dimanche, c'est une semaine dernière, nous avons fait une balle Phoenix, ce plan, qui a galopé ce week-end là. Nous avons tiré ça, ce week-end là, pour mettre la semaine dernière, pour ne pas clasher avec bowling. ça, pour montrer, à qui point nous, nous vraiment, ré-être satisfait là. comment je tout connais New York, et Patrick Mavelli ensemble. Donc, je trouve bowling presque, presque tous les deux semaines. Donc, c'est une semaine dernière, pour bowling, et Silveritage. Et, c'est un outsider ? Oui. Et, un outsider ? Un outsider, c'est Anza Borrego. Alors, c'est une semaine dernière, c'est Anza Borrego. Comme outsider, ou bien, allons dire, value bet, c'est une semaine. Sinon, la cause principale, l'attache, les deux mains encore. Avant qu'ils viennent avec le mot de la fin, concernant mon invité, vous tenez à remercier les nombreux fidèles, les milliers de fidèles, de l'émission sur les courses. Continuez nos bonhommes de chemin, essayez de donner le maximum, pour donner notre satisfaction. Room for information. je crois dans l'avancement, je crois dans le progrès, je pense que la perfection n'existe pas. Nous voulons accepter votre critique, nous voulons innover, nous voulons progresser, nous voulons énormément de changements. Il ne faut pas nous naviguer dans monotonie. Et contre moi, Lola, je vous remercie énormément à ces nombreux invités qui répondent présents sur le plateau, sans hésitation. Parmi les autres, tous ces invités qui viennent, je vous dérange, je vous venez là, je vous fais des efforts, je vous suis content de venir, je vous venez avec un... Il y a beaucoup de complicité entre les viewers et les invités. Il y a une confiance, il y a une transparence qui joue dans sa plateau là. et je crois que c'est ça qui rend cette émission-là bien populaire, bien friendly. Et beaucoup de gens nous sont attachés avec cette émission, d'autres autres émissions. Parfois, quand nous t'arrêtons d'indiciper cette émission, ça fait plaisir. Nous, là, par contre, nous satisfactions de nous meilleurs, de nous-mêmes, nous donnons notre rendez-vous pour l'année prochaine, bien sûr, que nous voulons venir avec quelques innovations. Moi, il y a un chat, nous avons quelques trucs en tête qui me pensaient vous faire beaucoup de plaisir. Je laisse le mot de la fin à Kanen et à Joé Kanen. Merci d'être à mes côtés à nouveau pour cette émission de clôture et nous espérons que nous gagnons un peu plus souvent l'année prochaine. Moi, je peux essayer, sans doute. Et voilà, et comment dire, sans doute, je pense que cette saison-là, il y a un groupe du monde qui peut-être oublier et remercier à chaque fois. Nous, tout le temps, au hockey, Séval, l'entraîner, tout le monde. C'est mon emploi, il y a une saison difficile et malgré une allocation de coupés. Je suis toujours là, je peux travailler. Nous sommes souvent, je te plaigne. Nous confonds, financièrement, c'est difficile, mais je te réponds quand même, pour quand même, nous voulons à San Mas, l'artiste correcte, pas tout propre, tout cela. Je pense qu'il y a un grand merci pour ça. Sinon, Santos, je vous rappelle, je peux dire, une fois que tu peux jouer avec Alain Pedro, ce compte, il reste à 666 victoires. Je vais espérer que peut-être, que l'entraîner quand même, il vise à gagner une victoire. Je suis content. Sinon, Santos, je souhaite la famille, la famille, tout le monde, son fils, un joyeux, et bonne année. Merci, Kanan. J'ai joué, le mot de la fin. Merci pour l'invitation. de l'invitation. Il m'a dit, moi, je veux remercier tout le monde pendant le confinement. Je ne suis pas réalisé, mais je peux venir travailler presque tous les jours. Tout le monde, tout le monde, tout le monde employé MTC. Il y a beaucoup de critiques, mais il y a un gros travail. Il y a tout le monde qui occupe la piste. Donc, je souhaite un joyeux Noël, une bonne année, qui est venu pour l'année prochaine. Un grand merci à mon ami Naochad pour ses aides et ce soutien tout au long de la saison, à l'entraînement. Merci à toute l'équipe du TEF-DES, du Défi Média Groupe. Merci à l'équipe technique. Je souhaite un joyeux Noël et bonne année. Il y a quelque chose à rajouter. Je profite de l'occasion pour dire que je rejoins le groupe Défi après confinement en cours de route et que certainement je crois qu'il y a tout le temps à apprendre, qu'il continue à apprendre. Je suis là, aujourd'hui, et que je suis à l'occasion pour remercier une personne en particulier, c'est Kanen, qui me considère comme mon mentor. Je m'apprends beaucoup, beaucoup de lui et que je pense beaucoup que Kanen n'étudie beaucoup. Et moi, personnellement, il y a beaucoup de gratitude d'envers Kanen pour ce qu'il a fait pour moi. Merci. Et que définitivement, j'espère que nous travaillons ensemble la prochaine fois ou bien dans les années à venir et que, bien sûr, que ça ne touche pour moi l'opportunité de nous. Et que, bien sûr, nous avons Jean-Hugues et que toute l'équipe du groupe Défi de Futesc. je m'apprends mon premier pas dans la presse. Quand je termine mon carrière comme assistant-entraîneur, je m'apprends dans la presse, moi, hein. Ça, je me suis raconté là-même. Je m'appelle Kanen, je m'appelle Kanen, je m'appelle moi, je m'appelle Radio Plus. Je m'appelle le défi de Futesc. Mais voilà, les temps de passer Kanen, quand nous ne pouvons pas les temps de passer, nous ne pouvons pas 16 ans, 17 ans de passer. Et nous, toujours là, nous restons bons camarades. Donc, on peut vivre, nous passons ensemble. Nous remercions les bonnes et nous remercions les bonnes et nous remercions les bonnes. Finalement, nous donne les bonnes la chance, mais saisir la chance. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est moi, nous donne les bonnes la chance et ça, en fait, moi, pour rappeler les affaires, et moi, je me dis, c'est bon, c'est ça, 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 c'est ça. Non, mais quand même, le respect mutuel, l'entente, l'amitié qui est entre nous, nous-mêmes, à chaque fois, même les autres, les autres confrères, là, présents, quand ils ont besoin d'aide, quand ils nous manquent d'informations, ou nous besoin d'aide, mais c'est ça qui est extraordinaire, nous-mêmes, dans chacun de ces chemins, mais le plus important, c'est ce respect mutuel, respecter aux prochains, n'est pas dénigrer aux prochains, au contraire, aide quelqu'un ici, vous-mêmes, 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 mais le plus important, c'est le respect mutuel, et bien sûr, l'amitié. Chers ceux, passés une très bonne fin d'année, bonne année, joyeux à tous, et bien sûr, à l'année prochaine, que dès janvier, comment training démarré, nous pouvons venir plein de faits, sur les training news, et les infos. Chers ceux, merci, et à très bientôt. et à très bientôt.